Avec qui êtes-vous dans la loge ? Alors, moi, je suis avec Sonia, qui a 21 ans. Bonjour. Bonsoir. Et toutes les deux, on a un point commun, c'est qu'on a chacune une loge, en fait. Parce que, Sonia, vous êtes surveillante dans un collège ? Tout à fait. J'ai mon bureau de surveillance. On aimerait bien être collégien. Et on vous entend pas ? Je dis, elles étaient pas comme ça, les surveillantes, à notre époque. On aimerait bien être collé, alors. Je prends ça pour un compliment. Je crois que vous pouvez. Bon, on vous laisse faire des confidences de loge à loge. Et nous, nous allons vite nous dépêcher pour pouvoir recevoir Sonia très vite, de savoir qu'il y a une vérité à lui révéler ce soir. Et nous allons le savoir tout de suite en accueillant sur ce plateau, Nicolas. Salut, Nicolas. Ça va ? Merci, vous êtes très bien. Bonjour. Ça va ? Bonjour. Ça va ? Oui, ça va bien. Bon, qui est la charmante Sonia qu'on vient de voir de l'autre côté du plateau dans la loge de Rebecca ? Ben, en fait, pour commencer dès le début, en fait, Sonia, c'était une très bonne amie à moi. Ensuite, c'est devenu une de mes employées. Et aujourd'hui, ben, c'est ma petite chérie. D'accord. Vous avez fait tout, vous. Amie ? Employée ? Employée parce qu'amie ? On a... C'est vrai qu'on a eu le temps de se connaître. Et justement, le fait, à la base, d'être amie, ensuite, d'être devenu employée, ça fonde encore plus les liens. Employée où, ça ? Dans un magasin de vêtements, en fait. On travaillait tous les deux. Ok. Et après, employée, petite copine. Voilà. Qu'est-ce qu'elle faisait dans ce magasin ? Elle était vendeuse. Elle était vendeuse, d'accord. Alors, parce que moi, on m'avait proposé comme titre de votre histoire d'amour, qu'on a mise en image, évidemment, avec tout ce que vous nous avez raconté et les documents que vous nous avez prêtés, on m'avait proposé l'amour passe à la caisse. Ça vous va comme titre pour le film ? Je pense que ça résume bien la situation. Alors, l'amour passe à la caisse. C'est non, il n'y a que la vérité qui compte tout de suite. Nicolas, enfant, c'est déjà un petit garçon ébloui à chaque instant, sur chaque photo. Il sourit comme on s'étonne. Et voilà Sonia, petite fille à la peau dorée. Coquette et coquine. L'un a la blondeur du soleil, l'autre en a la couleur. Rapprocher ces deux-là, c'est jouer ton sur ton, cœur à cœur. On a 20 ans, il est client, elle est caissière, c'est le choc. Il achète n'importe quoi pour l'avoir de plus près, pour entendre sa voix. Quelques mots échangés, un cœur se met à battre la chamade. Nicolas sait que ce sera elle. Au commencement, la belle amitié. Mais si ces deux-là avaient autre chose à partager ? L'amour pointe le bout de son nez avec son refrain du « je t'aime », moi aussi. Tu me fais tourner la tête. Tourner ma neige des « je ne veux pas me passer de toi », j'ai besoin de toi, je veux vivre avec toi. Avec tous ces « toi », Nicolas et Sonia semblent avoir trouvé un autre moi. Mais pour lui, le plus important est de vivre au jour le jour, parce que le temps, c'est de l'amour. Pour elle, c'est s'aimer tout entier, tout de suite, maintenant, à l'infini. Valse des amours, oublie des départs, adieu famille, adieu papa-maman, on s'en va vite, peut-être trop vite. Et on laisse derrière soi une mère blessée, qui de son fils ne parvient pas brutalement à se détacher. Incompréhension, doute, soudain Nicolas ne sait plus qui aimer. Mais finalement, les certitudes du cœur vont l'emporter sur les incertitudes des passions familiales. Un prince, une princesse, un château. Il s'aime en couleurs, il s'aime en cartoune. Deux mois plus tard, il se fiance. Mais après un an d'amour sous le même toit, Nicolas veut faire à Sonia la plus belle des demandes. Ce soir, Sonia n'a qu'un mot à dire pour faire face à son destin. Oui ou non ? Bien raconté ? Je n'aurais pas fait mieux. C'est gentil. C'est gentil. Merci pour nos équipes qui préparent ces sujets avec nos invités. On a l'impression que ça n'a pas toujours été facile avec Sonia. Il y a eu comme ça des hauts et des bas. Et notamment les pressions familiales ont joué des jeux pas forcément aidants. C'est vrai qu'en fait, tout se passait bien. Mais on s'est fiancés assez rapidement. Et pratiquement, quand on s'est mis ensemble, j'ai emménagé avec elle. Et c'est vrai qu'avec ma mère, je suis le seul fils. J'ai une soeur, mais c'est vrai qu'avec ma mère, j'avais vraiment une... Elle avait le sentiment que vous brûliez les étapes, que vous alliez trop vite ? Elle n'était pas préparée à ce que je m'en aille aussi rapidement. Et même moi, d'un côté, quand j'y réfléchis, c'est vrai que ça a été assez rapide. Donc je pense que ça l'a un peu bouleversée et qu'elle a eu du mal à s'adapter, à comprendre un peu tout ça. Sonia, de quelle origine ? Algérienne. Algérienne. Et ses parents vivent en Algérie ? Oui. Tous les deux ? Non. Non ? Sa maman vit en Algérie ? Non, juste son papa qui est en Algérie. D'accord. Et elle vit donc sans son papa en France, c'est ça ? Et elle n'a pas eu de problème par rapport à vous, qui n'est pas algérien. Il n'y a pas eu de pression familiale de l'autre côté ? Non, au contraire. Au contraire ? J'étais vraiment bien accepté, vraiment bien accueilli. Et même si c'était vraiment chaleureux, je ne m'attendais pas à ça. Et c'est vrai que d'un côté, on n'aurait pas pensé que les problèmes allaient venir de ma famille. Eh oui. Cela dit, on peut se poser la question. On a compris que vous faisiez la démarche ce soir de la demander en mariage, c'est ça ? Exact. Et c'est pour ça que vous venez nous voir. Oui. Et merci de le faire ici, ça nous touche beaucoup parce que c'est une très jolie chose de voir des gens se demander en mariage. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, vous êtes jeune, la vie est longue. Est-ce que quelque part, votre maman n'a pas un petit peu raison sur le fait que vous vous engagez très vite ? Non, d'un côté, je la comprends tout à fait. C'est vrai que ça a été dur d'accepter. Mais ensuite, il y avait peut-être la manière de le faire et de le faire comprendre. Et bon, c'est par la suite, maintenant, elles sont réconciliées. C'est le plus important. Ah oui. Et elles apprennent vraiment à se connaître, à rattraper le temps perdu. Donc là, pour l'instant, tout est pour le mieux. L'avenir vous paraît rose. Est-ce que vous pensez que Sonia va accepter cette demande en mariage assez particulière faite sur un plateau de télé ? J'espère. C'est pour ça que je suis venu. Et j'espère que vous allez m'aider et que le public, en même temps, va m'aider aussi un petit peu. Ils sont tous là. Alors, il y a quelqu'un qui va vous aider aussi, Nicolas. C'est le papa de Sonia. Vous l'avez dit, il vit en Algérie. Mais comme il est tout à fait favorable à votre démarche, apparemment, vous vous entendez très bien, tous les deux. Il a enregistré un petit message audio pour Sonia que nous lui ferons entendre, si elle le veut, tout à l'heure. D'accord. Ce sera un peu la bénédiction du papa de Sonia à Nicolas. J'espère que ça m'aidera beaucoup. Bon. Alors, bon courage. Merci. Et nous, on va accueillir Sonia, ce qui n'est pas la chose la plus difficile qu'on ait à faire ce soir. Non. Ça, je le confirme, Pascal. Mais avant d'accueillir Sonia, on va devoir récupérer la liaison avec Rebecca. Rebecca. Alors, Sonia, elle, elle a une façon plutôt sympathique d'évacuer le stress et qu'elle rigole. Elle n'arrête pas de rigoler depuis tout à l'heure. Donc, Sonia, moi, je vais vous délivrer quand même une autorisation de sortie. C'est gentil. Alors, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Bien. Asseyez-vous. Prenez place. Vous êtes bien jolis. Merci. Voilà, c'est vrai. C'est dit. Je vous présente Laurent, le charmeur de ces dames. Oh, le complimentaire, c'est tout. Ça va, vous n'êtes pas venu nous gronder ? Non, pas du tout. C'est que pour les méchants élèves. Bon, nous, on est des gentils élèves. Et puis surtout, vous savez que si vous êtes là, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous faire venir. Alors, ne vous fâchez pas, c'est pas d'autre faute. D'accord. Je vais essayer. Vous voulez un indice pour essayer de découvrir l'identité de cette personne ? Oui, avec plaisir. Regardez-la. C'est bien fait pour toi, Sonia, ce qui va t'arriver ce soir. Tu l'as bien cherché. Tu vois de quoi je parle ? Ouais, c'est sûr que... Elle est gentille. C'est un indice qui nous met vraiment sur la... Oui, comme d'habitude. Trace de la vérité, hein ? Il y a peut-être, de l'autre côté, un surveillant qui trouve que vous avez fait quelque chose de pas bien. Ou alors un collectif d'élèves, en grève ? En fait, il n'y a que des surveillantes chez nous. Il n'y a que des filles ? Oui. Ah, vous me donnez l'adresse du... Du lycée ? Tu veux retourner à l'école, toi ? Non, non, non. Ça a bien changé depuis, c'est vrai. Oh ! Bon, est-ce que vous voulez savoir, au-delà de cette phrase un peu énigmatique, qui vous a fait venir ? Regardez l'écran. C'est le stress. Je n'ai pas le droit de parler. Oui, j'aimerais bien ce soir ? Oui, j'aimerais bien. Oui ? Nicolas ? Oui ? Allô ? La Terre ? C'est Laurent. Je vous écoute. Vous êtes prêts ? Oui. Au taquet ? C'est parti. Allez-y. Mon petit cœur, je tiens à dire que tu es ravissante. Merci. J'ai quatre récordes pour moi, mais c'est en train de me crever les yeux tellement que tu es belle. Et si je t'ai invité à l'émission, c'est parce que je pense que c'est le moins que je puisse faire par rapport à ma demande que je vais te faire aujourd'hui. Je sais que tu voulais qu'on se marie très rapidement. On s'est fiancés déjà très rapidement. Et moi, d'un côté, j'ai préféré ralentir les choses, vu un peu les circonstances qu'on a connues. Et vraiment apprendre à se connaître, à essayer d'endurer quelques petites épreuves. Pour que tu sois sûr aussi que c'est bien moi l'élève que tu veux en permanence. Et moi, je t'aime à... Je l'ai toujours su, hein. Moi, je t'aime à la folie, en tout cas. Moi aussi. Et dès le premier jour où je t'ai vu, je suis tombé par terre. Ça m'a mis vraiment une grosse claque. Et je tiens à te demander ta main ce soir. Et tu es juste. Il n'y a pas une seule personne qui doute... Ah non, je ne vais même pas envoyer de pub. Tiens. Il n'y a pas une seule personne qui doute de la réponse que vous allez donner à cette question. Pas une. Mais, vous savez que, quand un garçon demande à une jeune fille en mariage, il faut que cette jeune fille fasse quelque chose. Qu'elle demande à quelqu'un. S'il est d'accord pour que... Parce que nous, vous savez ce que c'est. On est une émission qui aimant bien être sûr des choses. Donc, on voulait juste vous faire écouter quelqu'un qui a un message à vous passer. Vous êtes prête à écouter ? Ah, écoutez, c'est pour vous. Ma chérie, c'est ton papa qui te parle. Je voulais que tu saches que je suis là, près de toi, par la pensée. Nicolas m'a aussi demandé ta main. Et je souhaite qu'il t'aime autant que je t'aime, ma fille. Je serai là pour ton mariage, Inch'Allah. En attendant, je t'envoie tout le soleil du pays. Je t'embrasse, je t'aime, ton papa. Votre papa, qui est en Algérie, qui ne pouvait pas être là ce soir, malheureusement, il aurait souhaité, il nous l'a dit, pouvoir venir, mais c'était très compliqué. Donc, il a voulu, il a tenu à vous faire ce message qui vous émeut, je le suppose, évidemment, beaucoup. Il faut que je l'appelle. Pourquoi ? Il faut que je l'appelle. J'aime pas les surprises, en général, donc... Tout le monde s'est un peu lié, hein ? Mais c'est pour votre honneur. Je vois ça. Bon, je vais vous demander de vous lever, Sonia, de vous passer face à ce rideau. Nicolas, assisté par votre papa, est venu ce soir, vous demandez votre main, vous demandez de l'épouser. Est-ce que vous ouvrez ce rideau, Sonia ? Euh, je sais pas. Non, je plaisante pas. Bien sûr. Depuis le temps que j'attends ça. Non, je sais pas. On va pas faire le bébé tout de suite. Non, j'ai eu de la chance, parce que son papa, il m'a dit, si t'épouses pas ma fille, c'est le premier. D'accord, donc il était très, complètement derrière vous. Il était derrière vous. Bon, plein de bonheur à vous deux. Et envoyez-nous les faire part, quand même. Félicitations. Merci. Bravo, Elika. On vous laisse repartir un peu les deux. Rebecca ! Rebecca ! Oui, Laurent. Ça va ? Il croit qu'il faut parler très fort, mais non, il faut juste demander de rétablir la communication. Rebecca. Ça va ? Mais ça va très bien. Vous tenez la route ? Moi, je tiens la route. Je suis avec Laurence. Oui. Et le problème, c'est que Laurence, elle me parlait un petit peu, pas beaucoup, un petit peu avant que les caméras arrivent. Et depuis que les caméras sont arrivées, elle fait hum, hum, hum. Elle ne dit plus rien. Alors, hum, moi, je parle comme ça avec elle depuis tout à l'heure. Je fais hum, hum, hum. Ah, mais c'est pire, maintenant, il n'y a même plus de hum qui sort. Enfin, Laurence, en tous les cas, elle vient de Haï. De ? De Haï. C'est où, Haï ? En Champagne ? Oui. Dans la main. Bravo, vous avez réussi à lui faire dire oui. C'est fantastique. Mais elle m'a dit que c'était pas très loin de Bisseuil, qu'on avait déjà vu des gens de Bisseuil, donc elle n'avait pas besoin d'en parler. Ah, ben oui, Bisseuil. Oui, tout à fait. Alors, essayez de détendre un petit peu, Laurence, en parlant, par exemple, de géographie. On va couper la communication et puis nous, on va savoir tout de suite sur ce plateau qui est venu parler à Laurence. On va le savoir en accueillant Aurélie, mesdames et messieurs. Applaudissements Ça va Aurélie ? Ça va, ça va. Bon, ça va, ça va. Qui est cette personne que l'on vient de voir ? Ma maman. Votre homme maman. Oui. Et pourquoi est-ce que vous êtes ce soir sur notre plateau ? Ça fait un an et demi que je ne lui ai pas parlé, enfin, qu'on ne s'est pas eu au téléphone ni vu. à cause d'une petite dispute. Petite dispute ? Enfin, petite dispute. Grosse dispute. Une grosse dispute. Donc, un an et demi que vous ne vous parlez plus. Voilà. On va voir, avant d'aller plus loin, si vous le voulez bien, on va voir en image, à travers du récit de votre histoire, que cette histoire, justement, avec votre maman, n'a pas toujours été simple. Ne plus se voir, ne voir de soi qu'une image brouillée, ivre toujours dans l'attente de cette autre, cette mère qui vous manque depuis votre plus tendre enfance. Alors, on se souvient des temps heureux, des temps passés. Aurélie s'épanouit sous le regard bienveillant de ceux qu'elle aime, des parents attentionnés. Mais la vie peut reprendre aussi vite les bonheurs qu'elle vous propose. Elle a six ans quand ses parents divorcent. Devenir mon amie. Conflit entre un père et une mère qui bouleverse l'avenir d'une enfant fragile. Les grands ont leurs raisons que les enfants ignorent. C'est avec son papa qu'Aurélie vivra jusqu'à ses 15 ans. Mais vient le temps où l'adolescente a besoin de sa maman pour comprendre ce qui se passe en elle. Une femme, une expérience, un modèle, une confidente, ce sera elle, Laurence. Et puis une jeune fille devient femme, elle rencontre un homme, ce sera lui. Très vite, il décide d'emménager ensemble. Les bons conseils de sa maman lui dictent pourtant une autre attitude. Ne pas se précipiter, attendre, la passion c'est de rigueur, la jeunesse a le temps. Mais Aurélie suivra son cœur, qu'importe les conseils d'une mère, elle s'entête, Laurence le prend mal. Aurélie s'en va. Entre une mère et une fille, il ne reste plus qu'un coup de téléphone. Un jour par-ci, un jour par-là. Et puis plus rien, plus un appel, santé, travail, amour, rien ne va plus pour Aurélie. Elle oublie ses appels pendant une semaine. Une mère se blesse, une dispute éclate et sépare deux êtres qui s'aiment. Aujourd'hui, deux ans après, Aurélie réalise ses erreurs et le manque d'une mère à ses côtés. Une absence qui revient comme une obsession, un tourbillon d'incompréhension. Aurélie regrette, elle voudrait pouvoir retrouver sa maman. Il y a si longtemps, à six ans, la vie, c'était simple comme une mère qui vous prend dans ses bras. Ne plus voir cette image brouillée de soi, effacer d'un revers de main les doutes, les disputes, les séparations, dire à nouveau maman. Ce soir, Laurence va-t-elle accepter la demande de pardon de sa fille ? C'est bien raconté ? Oui. On a vu, Aurélie, que vous étiez extrêmement complice comme souvent les adolescentes, pendant une partie des adolescentes, le sont avec leur maman. Et puis, comme souvent aussi les adolescentes, vous avez été très en guerre avec votre mère. Vous repensez à cette période où vous étiez bien avec elle, avec nostalgie ? Ah oui, j'y pense aux tous les moments qu'on a passés, les discussions qu'on a eues, c'était comme mère et meilleure amie, quoi. C'était fort ? En même temps, oui. Quel sentiment vous avez par rapport à toute cette période où vous avez vécu avec votre papa et où donc vos relations avec votre mère étaient plutôt distendues ? Distendues, parce que, bon, quand les parents se séparent, c'est pas toujours évident au départ, donc forcément, des fois, il y a des petits hauts et des bas, mais bon, moi, j'essayais de faire en sorte que ça soit pareil. Vous n'avez jamais réparti ? Non, jamais. Jamais ? Non. C'est-à-dire que vous vous dites que c'est leurs histoires et quelque part, ça ne me regarde pas. Et ça ne retombait jamais sur moi, donc c'est ça aussi. Depuis un an et demi, vous ne voyez pas votre mère, ni l'avait au téléphone, ni lui parler. Est-ce que vous vous dites que vous avez des torts et que c'est vous qui êtes principalement en torts ? Oui, j'ai mes torts et je les assume. Aujourd'hui, vous êtes venue demander pardon. Vous êtes venue dire quoi, précisément, à votre maman ? Que je l'aime déjà depuis un an et demi et qu'elle me manque, déjà. Parce qu'à 21 ans, on a quand même besoin de sa maman. Que ça soit... On a soit adolescente ou pas, on a toujours besoin de sa maman. Mais elle n'a pas essayé de vous contacter, elle, depuis un an et demi ? Elle a essayé de faire des choses vis-à-vis de vous ? Ou elle fait la fière et elle se dit puisqu'elle ne veut pas me parler ? Elle a déjà essayé de m'appeler sur mon lieu de travail, mais comme j'étais déjà partie, je n'ai pas pu y répondre, donc ce n'est pas moi qui l'ai vu au téléphone. Oui, mais vous auriez pu ma fierté et je dis que c'est pareil, c'est toujours un... Et pourquoi faire cette démarche ici ce soir, ce qui est peut-être plus difficile quand on est fier et orgueilleux que de décrocher un téléphone quand même ? Mais pour le moins, ça m'éprouvera que je l'aime et que si je fais ça devant des gens, des personnes qui regardent l'émission, c'est que vraiment, je l'aime et que je veux qu'elle me pardonne et je lui pardonne aussi. Pourquoi est-ce que ce soir, elle accepterait votre démarche à la télé alors que visiblement, elle n'arrive pas elle-même à trouver le lien qui fait que... Mais moi, je n'arrive pas à trouver les mots quand je l'ose... En fait, j'ai peur de l'appeler pour l'avoir au téléphone. C'est peut-être bête, mais... Non, il n'y a rien qui est bête. Ça arrive souvent dans la vie qu'on ait du mal avec quelqu'un avec qui on s'engueulait à reprendre le contact. C'est humain. Pourtant, avant, c'était pas ça, quoi. Mais maintenant, c'est vrai que depuis la rupture, on a vraiment eu... Vraiment du mal. Il y a un mur qu'on n'arrivait pas à briser, à casser. Elle a fait sa vie, votre maman ? Oui. Et vous avez de bons rapports avec le monsieur avec qui elle est ? Oui. Et lui, il n'a jamais essayé de se dire tiens, je vais les rabibocher, je vais les aider. Si, il a essayé, mais c'est pareil. Quand il a vu jamais fait de différence envers moi non plus, donc c'est ça que... Vous pensez qu'elle peut être touchée par votre démarche ce soir ? J'espère. Oui. Bon. Mais si jamais elle refuse, vous continuerez quand même à essayer de la recontacter ? J'essayerai. Oui. Mais ça me fera mal, mais j'essayerai quand même. C'est rare qu'une maman... J'espère, parce que... Ne soit pas touchée par la démarche de sa fille. Aurélie, on va vous demander d'être patiente et silencieuse, de rester ici. Quelques instants, le temps pour nous d'accueillir votre maman de l'autre côté du plateau. En retrouvant, Pascal... Rebecca. Rebecca, est-ce que Laurence a ouvert la bouche ? Pas vraiment. Pas vraiment, mais peut-être elle sera plus bavarde avec vous. On l'espère ? Moi aussi. Laurence, je suis désolée. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, Laurence. Asseyez-vous. J'en prie. Ça va ? Vous êtes super tendue, c'est ça ? Oh là ! Stressée, même. Hein ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous détendre ? Je sais pas. Parlez un peu avec vous. Si vous voulez bien me faire parler. On va se rire. Ne soyez pas stressés. Vous savez que, de toute façon, ici, ce ne sont que des bonnes choses qui sont dites. Quelqu'un veut vous parler, mais cette personne est animée de bonnes intentions, autrement, elle ne serait pas là. À vous, ensuite, d'accepter ou de ne pas accepter ce qui va vous être dit. Vous avez une petite idée ? Oui. Ma fille ? À votre fille ? Oui. Parce que vous avez un problème avec votre fille ? Ça fait 3 ans qu'on s'est pas vues. Ah, 3 ans ? Oui. C'est beaucoup pour une maman. Oui. Et pour une fille. Aussi. Bon. Et vous pensez que c'est elle qui vous a fait venir ce soir ? Je pense, oui. Vous savez, Laurence, il y a un principe dans cette émission, c'est qu'on demande à des personnes dans la rue qui connaissent l'histoire parce qu'on la leur raconte, de vous poser une question ou de vous donner un conseil. Vous voulez écouter un de ces conseils ? Oui, bien sûr. Regardez. J'ai une question politique pour toi, Laurence. Est-ce que tu crois que les femmes d'aujourd'hui sont vraiment indépendantes ? Méfie-toi, c'est aussi une question très personnelle. Ah ! Est-ce que vous trouvez que les jeunes femmes aujourd'hui sont plus indépendantes qu'avant et est-ce que vous trouvez ça bien ? Oui. Oui, c'est vrai qu'on est plus indépendantes. Mais bon, il y a quand même des limites et puis il y a quand même aussi du respect. Ouais. Une deuxième... Ça vous a aidé, cet indice ? Ça vous a confirmé un peu ? De toute façon, je suis persuadée que c'est ça, donc... On va quand même voir un deuxième conseil. Ça se passe au même endroit. Laurence, est-ce que tu crois qu'on fait tous des erreurs ou qu'il y en a certains qui en font plus que d'autres ? Est-ce qu'il y a des gens qui font plus d'erreurs que... Très sérieusement, plus sérieusement, est-ce qu'il y a des gens qui font plus d'erreurs que d'autres selon vous et qui ont donc besoin peut-être d'être un peu plus pardonnées que d'autres ? Oui, je pense. Oui ? Et vous savez pardonner, Laurence ? Ça dépend. Alors, est-ce que vous voulez savoir si vos doutes doivent être confirmés ? Vous savez que vous pouvez arrêter là, si vous le désirez, et ne pas voir qui est venu vous parler. Vous êtes prête à regarder ? Oui, je ne veux pas... Alors, je vais vous demander de fixer cet écran et le visage de cette personne qui vous a invité va y apparaître. Digo, je m'en doutais. Je savais que c'était toi. Comment tu l'as su ? J'ai une mère à l'aide, moi. Demain, c'est quoi ? C'est ton anniversaire. Je m'en doutais. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fille est venue vous dire ce soir, Laurence ? Elle fait un énorme effort, ce soir. Je pense. De venir sur ce plateau. Elle va vous expliquer peut-être tout à l'heure pourquoi, pour elle, c'est important de le faire ici. Aurélie, ça va ? Ça va. Bon, vous êtes prête à y aller et à dire un peu à votre maman ce que vous avez à lui dire ? Oui. Alors, c'est à vous. Je t'ai pas donné une nouvelle depuis l'anniversaire à Vanessa. Je sais pas pourquoi. Mais moi-même, des fois, je me pose la question. Je t'ai toujours aimée et je t'aime toujours. Moi aussi. J'aurais eu besoin de toi il y a pas si longtemps et c'est ça qui m'a fait réfléchir. Et t'as attendu tout ce temps-là ? J'avais peur. Peur de quoi ? Je sais pas. C'est sûr qu'il y aurait eu des heurtes. C'est sûr, tu sais très bien qu'il y aurait eu des heurtes. On aurait voulu des explications. J'arrivais pas à retrouver la complicité qu'on avait avant que je commence mon apprentissage. C'est que je l'ai commencé et que j'ai vu que ça avait descendu. T'es partie. T'aurais pas dû partir, je te l'avais dit. T'étais pas prête. J'ai pas voulu que t'ailles du côté de Cézanne. Reims, c'était peut-être pas loin, mais c'était pareil. C'était pareil. T'es encore une gamine, petite fille. Aurélie, vous êtes venu dire des choses à votre maman ce soir, à part votre histoire que vous savez, dans cette émission, on essaye de pas trop rentrer dans les histoires des gens parce que l'idée, c'est plutôt d'ouvrir un rideau et que les gens se retrouvent avant tout. Ensuite, leur vie leur appartient et ils vont se retrouver tranquillement hors de nos caméras, hors de notre plateau. Est-ce que vous aviez quelque chose à vous dire précisément à votre maman ce soir sur votre attitude et sur vos regrets ? J'ai déjà eu une attitude de gamine déjà qui n'arrivait pas à prendre de responsabilité toute seule. Je voulais vous dire que j'aimais Alain autant que mon père. Ça, je vous le sais. Il m'a jamais renié, il a jamais renié ses enfants par rapport à moi. Il a jamais fait de différence. Quand il a été malade, j'ai beaucoup souffert, mais j'ai jamais rien dit. J'ai tout gardé pour moi. ça, c'est pas aussi. Mais j'en ai jamais parlé à personne. J'ai trop souffert. Alors si t'as souffert, qu'est-ce que j'ai souffert aussi, alors ? Nous m'en devrions souffrir, ça me faisait encore plus souffrir. Aurélie ? Oui ? Est-ce que vous pouvez formuler ce que vous êtes venu demander clairement à votre maman ce soir ? Qu'on reprenne des liens petit peu par petit peu. Qu'on réapprenne à se... À se parler. Et puis, c'était pour ton cadeau d'anniversaire en même temps. C'est ce que j'ai pensé. C'est que j'attends toujours une carte d'anniversaire. J'en ai acheté une, elle est écrite, c'est dans mon sac à main. Oui, mais j'attends celle que tu devais m'envoyer il y a 3 ans. Vous savez, Laurence, la Poste a beaucoup de retard. Oui, 3 ans, quand même. Le tout, c'est que ça arrive. 3 ans, mais je n'en veux pas. Laurence. Mais c'est ma crevette qui manque le plus. Ta crevette, elle est là, ta crevette ? Elle est là, ma crevette. C'est qui, la crevette ? J'ai prise. C'est qui, la crevette ? C'est ma petite soeur que j'ai élevée du temps que mon beau-père était malade. Mais je l'y tiens beaucoup. Elle a quel âge ? Elle a lancé épais, maintenant. À voir 7 ans. À voir 7 ans. Et ça fait aussi 2-3 ans que vous n'avez pas vu ? Oui. Eh bien, alors, on va accélérer un peu le rythme pastel. Laurence, on vous demandait de vous lever face à ce rideau. Votre fille, vous vous en doutiez. Eh bien, la personne qui vous a invitée ce soir pour reprendre des liens enfin avec vous, est-ce que vous acceptez cette démarche ? Ça fera long aussi, hein ? Elle a dit petit peu à petit peu. Oui ? Bon, on va vous laisser vous retrouver toutes les deux parce que ça fait longtemps. vous avez manifestement beaucoup de choses à vous dire même si les mots sortent difficilement. Et puis, il y a la crevette qui attend en coulisses. Juste une question avant que vous partiez. Vous avez le sentiment que votre fille a... On sait tous que les mères ont des problèmes avec leurs filles quand elles sont adolescentes et la sortie adolescente, c'est très difficile pour une jeune femme qui va devenir une femme. Vous avez l'impression que ce soir, elle a montré qu'elle avait un peu mûrie et qu'en tout cas, elle parlait autrement et que sa voix n'était plus exactement celle que vous entendiez il y a 2 ou 3 ans ? Elle a bien changé. Oui. Elle a grandi ? Non. Dans sa tête, je veux dire. De taille, non ? Puis... Je parlais dans sa tête et dans son coeur. Ah, mais ça, je ne sais pas. Je vais voir par la suite. On vous laisse le découvrir. Bravo, en tout cas, à avoir fait cette démarche, Aurélie. On vous laisse repartir toutes les 2. Merci, Aurélie. Bonsoir, madame. Bonsoir, Aurélie. On va retrouver Pascal, Miss Rebecca. Rebecca. Oui. Dans sa loge. Ça va ? Avec qui êtes-vous, Rebecca ? Moi, ça va très, très bien pour répondre à la 1re question et je suis avec David. Bonsoir. Enchanté. Comment vous vous sentez ? Pas trop mal. Pas trop mal. Vous avez 21 ans ? Oui, tout à fait. Et vous êtes quelqu'un de très, très actif. Moi, je sais que vous avez déjà deux métiers. Oui. Qui sont ? Alors, premier métier officiel, c'est gérant de café, patron de bar. Et mon deuxième, c'est travailler en parallèle avec mon père dans le bâtiment. Et vous êtes gérant de bar à 21 ans et depuis 3 ans, je crois. C'est très, très jeune pour être gérant, non ? Ben, c'est parce que je n'aime pas trop me faire commander. Donc, le gros problème, c'était de trouver un métier qui collait avec moi. Et donc, l'avantage d'être au propre patron, c'est que je peux faire un peu ce que je veux, quoi. Et donc, vous préférez donner les ordres que de les recevoir ? Voilà. Ce qui est à peu près logique. Ça vous ressemble un peu, aussi, ça, Rebecca, donner les ordres plutôt que de les recevoir. Je vais faire très attention. Je dirais, s'il vous plaît, et tout ça. Je mettrai les formes. Merci, Rebecca. Alors, pendant que vous continuez à discuter avec David, eh bien, nous, on va découvrir sur ce plateau, dès que la communication avec la loge sera refermée, qui a une vérité à lui révéler. Et oui, nous allons recevoir Pascal tout de suite, Aurélia, mesdames et messieurs. Bonsoir. 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 Ça va ? Ça va aller ? Ouais. Un peu tendu ? Très. Très ? Oui. Tendu de quoi ? Bah, tendu de savoir, déjà, si la personne a accepté mon invitation. Ouais. Si elle va bien vouloir ouvrir le rideau par la suite. Et la personne qui a accepté votre invitation, c'est David. David, oui. David, que vous êtes venu voir. Oui. Bah, vous savez qu'elle a accepté votre invitation, puisque là, vous l'avez vue, elle est déjà dans la loge de Rebecca. Oui. C'est déjà un bon point à marcher. Ça a dit, il sait pas que c'est vous qui l'avez invité. Je ne pense pas. Alors, c'est un moment, vous venez de le dire, vous êtes tendu très important pour vous, Aurélia. Qu'est-ce que vous êtes venu dire à David ce soir ? Bah, en fait, tout d'abord, David était mon ancien petit ami. Et donc, si je suis là ce soir, c'est pour essayer de le reconquérir et essayer de faire ma vie avec lui. Ah, c'est beau. Oui. Alors, aujourd'hui, il est absent, effectivement, de votre vie, mais c'est une belle histoire d'amour que vous avez vécu ensemble. La preuve, tout de suite, en image. Aurélia a 24 ans. Un amour, un ami, un amant plus tard valent ceux des souvenirs, si jeune et déjà seule avec cette mémoire qui vous fait mal au coeur. Il y a deux ans, elle rencontre David. Premier amour, premiers émois, premiers je t'aime. Photos en duo, photos au collet serré, jamais assez, jamais trop loin l'un de l'autre de peur de se perdre un instant. Des sourires, un visage, un regard, des images qui ne s'oublient pas. Aurélia et David, c'est l'amour à deux visages. David est jeune, mais déjà très impliqué dans le monde du travail. Il veut réussir. Gérant d'un café, il y consacre ses jours, ses nuits. Aurélia et David, deux emplois du temps incompatibles. Trop difficile de se voir, ces deux-là. On s'inquiète, on se bat, on résiste à la défaite des sentiments. Au nom de l'amour, on est prêt à tous les sacrifices. Aurélia quitte son travail pour être le plus souvent possible aux côtés. On se dispute comme on se sépare, puis on revient comme on s'aime. Une fois, puis deux. Le tourbillon des sentiments s'affole, s'essouffle. David et Aurélia se séparent en juillet. Les jours qui passent ne font qu'accentuer la douleur et le manque de lui dans son coeur à elle. Alors un jour, devant un écran, elle se met à rêver. Il y a des personnes qui s'aiment et qui se retrouvent dont il y a que la vérité qui compte. Alors aujourd'hui, à nous une dernière chance. Aurélia veut tenter le tout pour le tout. Ce soir, Aurélia veut dire à David qu'il est toujours l'homme de sa vie. Mais David a-t-il encore un toujours à offrir à Aurélia ? Alors, on l'a compris à cause des problèmes relationnels. David n'a pas supporté, il est parti. Et vous, 4 mois plus tard, vous êtes toujours autant attaché à David ? Oui, toujours autant, oui. Même encore plus maintenant qu'il est parti. Eh oui, l'absence crée des liens. Normalement. Que pensent les gens qui vous connaissent, vos proches, vos amis, etc., de cette histoire et puis des chances que vous avez de reconquérir David ? Des chances, ça, ils ne savent pas. Mais c'est vrai qu'ils me voient beaucoup malheureuse depuis qu'on n'est plus ensemble. Et je pense que c'est ma dernière chance ce soir. Il y a un truc que je ne comprends pas très bien. C'est une jolie histoire d'amour. Pourquoi est-ce que vous avez été travailler avec lui ? D'abord, premièrement, on sait souvent que le travail n'aide pas forcément à ce que la relation amoureuse s'installe quand on se voit toute la journée. Et alors, en plus, je dis se voir toute la journée, mais c'est la nuit. Avec quand même un côté commerçant, un côté, effectivement, jeune femme, vous saviez très bien que, jalouse, vous alliez être confrontée à ça, à un David ouvert aux autres. Oui, mais tout au début, je travaillais la journée, il lui travaillait la nuit. Et donc, après, mon contrat de travail s'est terminé. Et c'est là que, pour me rapprocher de lui, je me suis dit je vais travailler avec lui, on se verra plus et ça va peut-être nous rapprocher. Concrètement, ça donnait quoi ? C'est vraiment ça qui a tout gâché, on l'a compris, mais c'était quoi ? Il avait des gestes avec les jeunes femmes ? Il avait des paroles ? Non, mais je suis de nature très jalouse. Et donc, les contacts qu'il avait avec les demoiselles au bar, les petits sourires, les petits bavardages, moi, ça me suffisait. Et alors, vous faisiez des crises ? Oui. Et qui dit, qui va lui dire que vous n'êtes pas prête à reproduire les mêmes erreurs ? Les mêmes crises ? Je pense que s'il m'aide, on y arrivera. Ça veut dire quoi, vous aider ? Plus un sourire, plus un mot aux femmes ? Non, non, pas ça, mais déjà réduire les petits bavardages, les petits... Il va y avoir peut-être plus de distance, Ah oui, quand même, vous lui demandez de faire un effort, quand même, hein ? Ah oui, bah oui. C'est-à-dire de revenir, mais quand même, de revenir... C'est bien les femmes, ça, de revenir, mais quand même un peu à vos conditions, quand même. Ah non, bah non. Je peux pas lui demander non plus d'arrêter le bar. C'est son travail, c'est son métier. Je peux pas lui demander de tout arrêter. Mais vous êtes prête, vous, à faire des efforts ? Ah oui, oui. Vous dites, des fois, il a peut-être plus envie, tout simplement, de faire sa vie avec moi et que tout ça est peut-être une bonne excuse Non, parce que tout se passait bien, quand même, en dehors du bar. On a voyagé, on a découvert plein de choses ensemble et tout se passait bien. Vous imaginez, aujourd'hui, l'avenir sans lui ? J'aurais pas le choix. Si c'est sa décision de pas ouvrir le rideau, je pourrais pas aller à l'encontre, mais ça sera très dur. Faudra vraiment... J'aurais du mal à avaler la pilule. C'est la dernière chance que vous vous donnez, ce soir. Je pense qu'après, j'aurai tout essayé. Là, Pascal. On espère que l'issue sera positive. On va le savoir dans quelques instants. On va nous demander d'être patiente et silencieuse ici. A tout de suite. Et puis, on va aller l'accueillir, nous, de l'autre côté du rideau. David, qui est aux côtés de Rebecca. Rebecca, vous n'avez pas ouvert un débit de boisson en 10 minutes, un quart d'heure, là ? Heureusement que David a une bonne tchatche, lui, parce qu'il est d'origine italienne. Ah, bravo. Donc, bravo, si. Eh, si. Ah, si. Parle l'italien, non ? Non. Ah, alors... D'accord. Non capisco niente. Eh, non capisco niente. Bravo. Vous dites vieni ! Bah, il consomme. Ouais, ouais, ouais. Comme Sam, con la mano. Hop là. Non, je vais vous demander de vous lever. Partez doucement parce que je sais que vous êtes champion de karting, donc faites attention. La vérité... Pas aller trop vite. Oui. Pas aller trop vite dans le virage. Exactement. D'accord, ça fonctionne. La vérité est au bout du couloir et vous partez avec Sam. Ok. Ça va ? Très bien. Bonjour, Fran. Bonjour, Fran. Salut. Merci. Ça va ? Très, très bien. Elle est mignonne, Renéca ? Ça va. Non, mais physiquement sympathique. Mignonne, ravissante, adorable. Vous avez fait des petits bavardages avec elle ? Petit peu, petit peu. D'accord. On ne m'a pas laissé trop de temps, alors bon. Sam vous a proposé un petit rafraîchissement dans le couloir ou pas, non ? Non, il n'a pas voulu non plus. Il a voulu lui donner un peu quelques conseils sur la façon de bien accueillir les clients, etc. Alors, vous êtes ici non pas parce qu'on vous invite à boire un verre, mais parce qu'on vous invite à entendre une vérité sur ce plateau. Quelqu'un de l'autre côté de ce rideau est venu vous parler. Oui. Vous vous êtes dit qui ça pouvait être depuis que vous avez reçu cette invitation ? Non, même pas. Rien ? Je n'ai même pas cherché à réfléchir. Vous n'avez même pas cherché à réfléchir ? Non. C'est fatigué, alors moi, je ne me fatigue pas trop. Vous vous laissez aller dans la surprise ? Je me laisse aller plein dedans, on verra bien. Et puis... À fond la pédale. Ça ne peut être que des bonnes choses, de toute façon. Toujours donner la vérité qui compte. Le plaisir d'être ici avec nous et avec Rebecca, ça vous suffisait pour l'instant. Voilà. Est-ce que néanmoins, sans trop vous fatiguer, et surtout, David, vous regarderiez un petit indice pour vous mettre sur la voie ? Pourquoi pas ? Allons-y, c'est là. David, est-ce que tu es un homme passionné ou un homme à sang-froid ? Ah ben, déjà, il vit la nuit. David, il travaille la nuit, donc c'est plutôt le monde de la passion la nuit, plus que le sang-froid. Alors, sang-froid ou passion ? Surtout passionné. Sang-froid ou passion ? Passion. Ah, mais un peu de sang-froid quand même. Pas laisser trop de débordements. Un peu normand, vous, hein ? Pratiquement. Vous écoutez votre coeur, néanmoins ? Trois quarts du temps. De temps en temps. Les trois quarts du temps. Voilà. Un quart la tête, trois quarts le coeur. Voilà. Il y a peut-être d'autres quarts, hein ? Ouais. Il n'a jamais été très bon en maths. Alors, est-ce que vous voulez savoir, David, qui est venu vous parler ce soir ? Oh, mais avec plaisir. Alors, je vais vous demander de regarder cet écran. Et... Lequel ? L'un des quatre. L'un des quatre. C'est vrai qu'il y a beaucoup. Coteau va faire apparaître dans les quatre le visage de cette personne, mais il n'y en a qu'une. D'accord. Bonsoir. Elle n'a pas le droit de parler pour l'instant. Ah, d'accord. Est-ce que vous connaissez cette jolie jeune femme ? Oui. Oui, oui, ou... Je l'ai rencontrée il y a deux ans et demi, à peu près. Très jolie jeune femme. Ça va. Très ravissante, adorable. Vous me dites, ça va, genre, arrête, ou ça va, genre, suffisamment jolie ? Non, non, très jolie, très agréable. Bon, elle est ravissante, travailleuse, plein de bonnes choses, quoi. D'accord. Ça vous étonne de l'avoir là, ce soir ? Pas trop. Ah, vous n'aviez pas beaucoup réfléchi, mais vous aviez quand même une petite idée. En général, ça va vite, oui. J'ai pas beaucoup de gens autour de moi, à part des clients, principalement par rapport au bar, donc... Oui. Ma vie est assez vite faite. Bon, est-ce que vous voulez savoir ce que... Cette charmante jeune femme est venue vous dire ce soir ? Oh, mais oui. Alors, c'est à vous. Bonsoir, David. Bonsoir. Je pense que tu doutes la raison pour laquelle je suis là ce soir. Un petit peu. Un tout petit peu. Ah bon ? Bah, si je suis là, c'est pour essayer de te reconquérir une ultime fois. Et essayer une ultime fois de te demander pardon pour tout le mal que j'ai pu te faire. Bon, il n'y a pas eu trop de mal non plus. Bah si, quand même. T'as souffert, je pense. Bon, c'est comme toi. Moi aussi. Et encore aujourd'hui, j'en souffre. Je souffre de notre séparation. Et ça fait 4 mois qu'on n'est plus ensemble. Ça fait 4 mois que j'essaye de repartir avec toi. Et d'essayer que les choses s'arrangent. J'ai vu ces derniers temps que tu prenais plus de distance que d'essayer de te rapprocher de moi. Donc, ça m'inquiète. Et je pense que la preuve d'amour que je te donne ce soir, bah, tu peux constater que tu peux avoir confiance en moi. Et je pense que tu ne serais pas déçu. Enfin, me connaissant. Je pense que tu me connais assez. Oui, tout à fait. Vous êtes étonné de la voir ce soir ? Euh, un petit peu, mais sans plus. Est-ce que vous êtes ému, à défaut d'être étonné ? Touché, touché. Ouais, parce que ça fait plaisir de voir plein de monde, plein de gens. De passer à la télé. C'est super sympathique. Moi, je trouve ça super. Non, mais tu parlais plus de la démarche d'Aurélia. Je crois que Pascal parlait d'Aurélia. Mais j'avais très bien compris. Oui, je sais que vous aviez compris. Non, mais c'est très sympathique aussi. Ça fait plaisir, ça touche. On voit qu'elle tient à moi. Mais bon, la vie n'est pas toujours évidente et on fait pas toujours ce qu'on veut. Ça, après, c'est les aléas de la vie. Ça, c'est sûr. Oui. Voilà. Vous savez ce que vous allez lui répondre, là, dans quelques instants ? Je pense savoir ce que je vais faire. Mais ça ne dit toujours pas ce que je ferai. Non. Vous voulez qu'on laisse passer une courte page de publicité ? Comme vous le voulez. On se retrouve dans quelques minutes avec la réponse de ce jeune homme. Retour sur le plateau de Viac, la vérité qui compte. Merci de votre fidélité. On est toujours avec David. David, qui a une grande décision à dire ce soir ou à donner ce soir. Oui, puisque Aurélia est venue sur ce plateau pour essayer de le reconquérir. Ils sont séparés depuis quelques mois. David est parti, a quitté Aurélia. On n'est pas trop entrés dans le détail, si vous voulez bien qu'on s'arrête 30 secondes. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes séparés, selon vous ? Quelle est votre version, vous, des faits ? Moi, c'est ma vie. Ma vie, mon métier, ma passion, tout ce qui va avec. Et il n'est pas toujours évident à donner à une femme quand on a très peu de temps à se donner à soi-même. Donc vous avez le sentiment que cette vie dans le bar, le monde de la nuit, etc., n'était pas très favorable, pas très propice à la vie de couple. Tout à fait. Ce n'est pas un monde qui est fait pour. Ce n'est pas une évidence, puisque je suis là, je dors. Il ne me reste que 3 heures pour dormir, grosso modo. Donc il faut que je dorme, m'occupe de ma femme. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Il faut avoir une femme extrêmement compréhensive. Aussi. Ce n'est pas évident. Bon, Aurélia est quelqu'un, une personne assez compréhensive, mais où il y a des hauts et des bas. Et est-ce que je suis apte à assumer ça à mon âge, à mes 21 ans, etc., je ne sais pas. Alors je vais vous demander, David, de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer ici face à ce rideau. Vous savez que tout le monde est pendu à vos lèvres, hein. C'est ce que je vois. Aurélia... C'est très plaisant, chaud au coeur. Aurélia, vous l'avez bien compris, est venue ce soir pour, a-t-elle dit, une ultime chance de vous reconquérir. Elle dit qu'elle vous aime, qu'elle peut difficilement envisager la vie sans vous. Aujourd'hui, en tout cas, elle veut tenter que vous lui disiez oui. Vous savez que vous pouvez librement repartir chez vous en laissant ce rideau fermé. Quelle est votre décision ? On peut faire les deux ? Ouvrer le rideau sans forcément dire oui ? Ah, non. Ce n'est pas faisable. Non. Non, vous dites oui et vous ouvrez le rideau, ou vous dites non et vous laissez le rideau fermé, ce qui n'empêche pas de vous retrouver ensuite... En coulisses, ça venait une totale liberté. Eh bien, je dirais non. Vous dites non ? Oui. C'est votre, évidemment, votre droit et votre liberté, David. Je vais vous demander alors de repartir du plateau. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir écouté ce qu'elle avait à vous dire. Merci. A bientôt, bon retour. Je vais vous demander à Gabriel de faire ouvrir le rideau. Parce que nous retrouvions Aurélia. Aurélia, que vous dire ? Vous êtes jeune ? Oui. Il est jeune. Quand on a 20 ans, c'est pas toujours simple d'imaginer le couple, d'imaginer la vie à deux, d'imaginer tout ça, quoi. Cette construction, on a envie de vivre. Tout qu'il a l'air d'être un peu... À la fois, c'est un garçon qui est très... Qui se moque un peu de tout, qui a l'air de se moquer de tout, puis à mon avis, qui, en fait, a un gros coeur et qui doit cacher beaucoup de choses. Il a dit, j'ouvre pas le rideau parce que je veux pas dire oui ce soir. Mais ça veut pas forcément dire qu'on se reverra pas et que je changerai pas d'avis dans le futur. Peut-être, peut-être. À vous de le convaincre ? Je vois pas ce que je pourrais faire de plus à part là, ce soir, quoi. Bon. Peut-être que ça va faire son travail, cette démarche de ce soir, doucement, dans son esprit. Il a laissé apparemment une porte entre-ouverte sur l'avenir, à défaut d'ouvrir le rideau ce soir. Et puis peut-être que votre vie à vous est ailleurs aussi. Peut-être aussi. Merci, en tout cas. Merci à vous. A bientôt, Aurélien. Merci. Rebecca. Oui ? Avec qui êtes-vous, mon petit poussin ? Eh bien, le petit poussin est avec Véronique. Véronique, bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous sentez ? Un peu stressée ? Un petit peu, quand même. Oui ? Vous, vous travaillez, en fait, dans l'imprimerie ? Oui. Et votre... C'est reprograph ? C'est comme ça qu'on dit ? Oui, dans la reprographie. Oui, oui, exactement. Et ça correspond à quoi ? Alors, on s'occupe des cartes de visite, des entêtes de lettres, photocopies, on crée les tampons, essentiellement pour les professionnels. C'est la reprographie ? Voilà. La reprographie. La reprographie. C'est pas facile à dire. Véronique, il faudrait que, pendant qu'on vous laisse toutes les deux, peut-être vous fassiez une petite carte de visite pour Rebecca, qui n'en a plus. D'accord. Rebecca, jolie messager de Yac, la vérité. D'accord. D'accord ? Merci pour le petit... On vous retrouve dans quelques instants et nous, pendant ce temps, on va couper la communication et savoir sur ce plateau qu'il y a une vérité à révéler à Véronique. D'autant, Pascal, que c'est assez étonnant que cette jeune fille a travaillé dans la reprographie, dans la reproduction, parce qu'on va accueillir une jeune fille qui lui ressemble étrangement. Et maintenant, vous allez voir Marie-Laure. Bonsoir. Marie-Laure, j'ai envie de vous demander qui est la jeune fille qui vous ressemble tellement de l'autre côté ? Je pense que vous pouvez l'adviner, c'est ma soeur jumelle. C'est votre soeur jumelle. Jumelle, vous avez quel âge, excusez-moi ? 35 ans. 35 ans. Des vraies, vraies jumelles très proches, fusionnelles. Oui, des vraies jumelles. Alors, pourquoi l'avoir invitée ? Parce qu'en fait, c'est un peu compliqué. Vous êtes le porte-parole de quelqu'un ce soir. Oui, je suis le porte-parole d'un cas désespéril. C'est une affaire qui me touche, donc j'ai décidé d'intervenir, parce que moi, je veux le bien-être de tout le monde. Et je vois qu'une personne souffre actuellement, et c'est pour cette raison que je suis venue aujourd'hui. Alors, qui est cette personne qui souffre actuellement ? Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Marc. Et qui est Marc ? Eh bien, c'était mon beau-frère, puisqu'il vivait avec ma soeur. Le petit copain de votre jumelle. Oui, tout à fait. Et pour vous, c'est un type bien, comme vous l'avez dit ? C'est un type qui souffre ? Oui, il souffre énormément depuis cette rupture. Moi, je l'ai vu voler depuis ce temps-là. Et j'ai vraiment vu un homme aux abois, qui a vraiment le cœur déchiré, et qui souhaite pouvoir communiquer avec elle, pour lui faire entendre ce qu'il a à lui dire. Jusqu'à présent, ils n'ont pas eu l'occasion de discuter, c'est bien dommage. Et c'est pour ça que vous avez fait cette démarche avec Marc envers notre émission. Alors, si vous le voulez bien, avant d'aller plus loin avec vous et d'accueillir tout à l'heure Marc, on va voir ensemble comment et pourquoi leur histoire d'amour s'est terminée. Regardez. Véronique a 33 ans. En nommant moins, trois enfants en plus. L'amour s'en va, mais l'amour revient. C'est lorsque sa moitié, son autre, sa jumelle, Marie-Laure, lui présente Marc, qu'elle croit la passion encore possible. Un homme, une femme, confiance, se laissent emporter dans le tourbillon d'une nouvelle passion. Famille recomposée, bonheur partagé, pas d'ombre au tableau. Et pourtant... Aujourd'hui, trois ans après, un homme se retrouve plein de remords, de regrets, de photos, de souvenirs. Aujourd'hui, un homme seul se demande comment l'amour a pu en arriver là. Un jour, une faute, une femme, Véronique entend une conversation téléphonique entre Marc, l'homme qu'elle aime, et une autre. Déclaration, mot tendre qui la blesse comme un coup au cœur. Elle pense qu'il la trompe. Est-ce qu'elle se trompe ? Véronique ne laisse pas le temps à Marc de s'expliquer. Une dispute éclate, c'est la fin d'une histoire. Cinq mois s'écoulent, Marc est malheureux. Il garde en lui le goût amer d'une rupture trop brutale, d'un malaise qui n'a su trouver remède. Il a pour réconfort une présence, Marie-Laure, la sœur jumelle de Véronique. Il voit en elle le visage de celle qu'il a perdue. Marie-Laure le soutient, elle a compris la méprise qui existe entre sa sœur et cet homme perdu qu'elle épaule. Elle reste persuadée que celle-ci passe à côté de l'homme de sa vie. Alors jour après jour, elle reste proche et complice de l'un et de l'autre, essayant de concilier les non-dits. Mais comment faire entendre à sa sœur la vérité et le pardon sans la blesser davantage ? Passé, présent, souvenir, obsession du bonheur, Marc ne veut plus voir des images de son destin que les photos sépia des jours heureux. Une femme, une seule, a le secret des couleurs de sa vie. Il n'y a qu'elle qui compte, il n'y a que la vérité qui compte. Alors ce soir, avec la complicité de sa sœur jumelle, Marc veut reconquérir le cœur de Véronique. Véronique va-t-elle accepter que l'amour soit plus fort que l'absence ? Cette histoire est incroyable parce que quelle pourrait être la motivation de cette jeune femme pour faire tous ces événements qui ont conduit à la rupture entre votre sœur et Marc ? Je ne sais pas, malheureusement, moi, j'y ai beaucoup réfléchi depuis ce jour-là et j'ai aucune réponse. Et vous, vous êtes sûre qu'il s'est fait piéger et pas qu'il a effectivement essayé peut-être une histoire avec cette... Depuis ce jour-là, il n'a jamais eu recontact avec cette personne, qu'il n'a jamais essayé de refaire sa vie, qui... Moi, je le vois pleurer, je le vois souffrir. Donc, je ne pense pas qu'il ferait un cinéma sur un long terme comme celui-là. Votre sœur était vraiment heureuse avec lui ? Je pense que oui. Bon, mais ils avaient des accrochages... En tout cas, c'est l'image que vous aviez, vous, de leur couple. Oui. À plusieurs fois, ils avaient eu des petits problèmes, ils s'étaient toujours retrouvés. Donc, là, je suis un peu étonnée. C'est étonnant parce que les jumelles, généralement, sont très proches et se défendent, etc. Et vous, vous prenez le parti de votre beau-frère que vous défendez terriblement, j'allais dire, contre votre jumelle qui ne veut plus entendre parler de lui. C'est une démarche étonnante, ça ? Oui, c'est une démarche un peu étonnante, je suis tout à fait d'accord. Mais je ne suis pas contre ma sœur. Je suis au milieu des deux, de deux personnes que j'aime beaucoup. Et je veux faire tout mon possible, s'il est possible encore, de les rapprocher. Qu'ils puissent au moins discuter, qu'il y a quelque chose qui est de nouveau qui se recrée. Oui, vous n'avez pas le sentiment d'aller contre son intérêt en faisant cette démarche, au contraire. Non, au contraire, oui. Au contraire. Et vous faites vraiment confiance à ce garçon ? Tout à fait, je lui fais entièrement confiance. Est-ce que, selon vous, votre jumelle peut accepter de reprendre son histoire d'amour avec Marc ? Je ne sais pas, je ne suis pas dans ce cas. Parce qu'elle vous en parle depuis cinq mois, j'imagine. À lui, elle ne veut plus parler, mais à vous, elle vous parle. Oui, elle me dit qu'elle ne veut plus en entendre parler. Mais bon, des fois, on se... Je crois qu'on ne veut pas dire ce qu'on ressent réellement. Excusez-moi, je n'arrive pas à bien comprendre. Vous dites, cette fille, je ne la connais pas, cette amie, etc. Mais vous lui avez parlé à votre sœur, de cette fille ? Je trouve que c'est un sujet assez délicat. Je ne voulais pas être... J'ai parti en même temps, donc j'ai laissé ma sœur m'en parler que de lui poser des questions. Alors, vous nous avez demandé, Marc, et vous, d'inviter Véronique à venir sur ce plateau ? Oui. Et c'est évidemment Rebecca qui est allée lui porter l'invitation de l'émission. Oui, c'est Rebecca en direct de René Soubois. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas ici pour vous parler de la circulation. Non, je suis ici sur la piste de Véronique, une jeune femme de 36 ans qui est, paraît-il, le double parfait de la jeune femme qui se trouve à vos côtés sur le plateau. Bon, je vais vérifier. Oui ? Oui, bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte et j'aurais voulu voir Véronique. Je descends. On vous attend, merci. Bonjour, vous êtes Véronique ? Oui. Je suis Rebecca de Il n'y a que la vérité qui compte et je voulais vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Alors, on le sait, on a la réponse puisqu'on a déjà vu votre sœur et votre étonnante ressemblance. On va accueillir peut-être Marc maintenant pour savoir un petit peu ce qu'il en pense, lui. Il est avec vous pour faire cette demande. Tout à fait. Alors, Marc, on va lui demander de nous rejoindre. Sous un applaudissement parce qu'il faut l'encourager. Salut, Marc. Merci. Bonsoir, Marc. À vos places. Étonne une sœur, jumelle. Bon, vous entendez bien avec elle, visiblement. Impeccable. Elle défend votre position, hein ? Elle défend surtout, j'ai l'impression, ce qu'elle pensait être le bonheur de sa sœur aussi. Alors, juste, j'ai un peu posé la question de telle heure. Vous, vous dites que vous avez été piégé par cette amie, hein ? Oui, j'ai été piégé. Et vous ne savez pas comment ni pourquoi, etc. Franchement, j'ai essayé de trouver. Franchement, je n'y arrive pas. Et pourquoi vous l'avez appelé quand elle vous a dit appelle-moi tel jour, telle heure, etc. Je pensais qu'elle avait quelque chose à me dire. Et puis, à la finale, m'a piégé. Vous n'aviez pas senti que, petit à petit, elle essayait de créer une relation un peu ambiguë avec vous ? Non, au jour-là, franchement, je n'ai pas réfléchi. Et vous comprenez la réaction de Véronique ? Oui, franchement, oui, je la comprends. Mais depuis 5 mois ? Pas une seule nouvelle. Je lui renvoyais des testos d'amour, des lettres d'amour. Pas une seule réponse. Et vous, vous n'arrivez pas à vous remettre de cette rupture ? Non. Je n'arrête pas des pensées tous les jours, tous les soirs. Franchement, je ne sais plus quoi faire. Véronique ? Vous croyez... Marie-Laure, excusez-moi. La ressemblance fait son effet. Vous croyez, vous, ce soir, que le fait qu'elle voit sa soeur défendre la position de son ex-ami, etc., ça peut aider votre soeur à prendre une bonne décision, selon vous ? Je ne sais pas, mais au moins, j'espère qu'elle va l'écouter. C'est ça que je demande, c'est qu'elle écoute ce qu'il a à lui dire. Je pense que c'est important. Il y a un manque de dialogue entre eux. Vous n'avez pas peur qu'elle vous en veuille ? Peut-être qu'elle m'en voudra, mais j'espère qu'elle me pardonnera de l'avoir fait venir ici. Mais bon, je pense qu'elle comprendra que c'est par amour pour elle que je l'ai fait. C'est pas par... Je l'ai fait aussi pour Marc, mais c'est vraiment aussi pour elle que je fais tout ça. On vous abandonne quelques instants tous les deux. À tout de suite. À tout de suite. Le rideau se referme. La maison se rétablit. Rebecca. Rebecca ? Oui ? Voilà, vous êtes à l'antenne. D'accord. Véronique, je sais que vous êtes très curieuse. Vous me posez beaucoup de questions pour savoir qui vous invite. Mais vous-même, vous vous êtes pas posé la question ? Disons qu'en heure de pause, avec les copines de travail, on a essayé de faire la liste. Mais plus elle était grande, plus on a dit, bon, bah, vaut mieux arrêter, parce que là... Donc il y a trop de monde sur la liste. Il y a trop de monde sur la liste. Le mieux, c'est d'aller voir directement. Tout à fait. Alors je vais vous demander de vous lever. Ok. La vérité est au bout du couloir, et vous allez suivre Sam. D'accord. Ça va ? Ça va. Bienvenue. Bonsoir. Soyez plats, s'il vous plaît. Ça va, Véronique ? Ça va, un peu stressée, mais ça va. Normal, hein, c'est normal. Alors... Vous connaissez l'émission ? Oui, je la suis, hein. Bon. Vous la suivez ? Oui. Rebecca est venue vous voir à Rony-sous-Bois, chez vous, pour vous porter une invitation à la demande de quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de ce rideau. Et vous découvrirez tout à l'heure, si vous le voulez. D'accord. Et Pascal, qui est un grand magicien, a des... J'ai des indices à vous proposer, si vous le désirez. Oui. Alors, je vais vous proposer, donc, de regarder un indice. C'est une personne à qui on a raconté votre histoire et qui a quelque chose à vous dire. Regardez. Dis-moi, Véronique, tu as le pardon facile ou la roncule tenace ? Ah ! Pardon facile ou roncule tenace, c'est souvent une question qui se pose, ici, sur ce plateau. La notion de pardon est très importante. Alors, c'est quoi, votre cas, à vous ? Selon les situations, on va dire. Ouais, donc ça, c'est un peu une réponse qui ne nous aide pas beaucoup. Non, disons que c'est pas trop méchant, je pardonne assez facile. Si c'est pas trop méchant, vous pardonnez assez vite. D'accord. Mais il faut savoir ce qui est pas trop méchant, hein. Et parfois, vous êtes plus dure au pardon. Oui, je suis un peu têtu à des moments. Alors, est-ce que vous voulez découvrir l'identité de la personne qui vous a invitée ce soir, Véronique ? Oui. Oui ? Regardez cet écran. Vous connaissez cette personne ? C'est ma jumelle. Bah, oui. C'est votre jumelle. On dirait, vous. Votre jumelle, donc votre sœur chérie, aimée, qui vous veut du bien, etc., etc. Hein ? Oui. Elle, y a pas de souci avec elle. Vous lui faites une totale confiance. Oui. Vous l'adorez. Oui. Elle vous adore. Elle nous l'a dit. Et pourquoi ça vous fait pleurer ? Bah, je ne pensais pas. Vous n'imaginez pas que Marie-Laure soit la personne qui vous avait invitée ? Non. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle est venue me dire ce soir ? Je ne sais pas. Vous voulez l'écouter ? Oui. Marie-Laure, joli messager, c'est à vous. Alors voilà, Véronique, je t'ai fait venir aujourd'hui parce que je pense que depuis plusieurs mois, tu n'as pas écouté ce que Marc avait à te dire. Donc j'aimerais que ce soir, tu ouvres ton cœur et que tu essayes d'écouter. Si je suis là, c'est pour te garantir qu'il est sincère, malgré les apparences qui sont contre lui. Je veux ton bonheur, tu sais que je t'aime, tu es ma sœur, tu es ma chère, tu es mon sang. Et c'est pour toi que je suis là ce soir. C'est pour que tu ne passes pas à côté de quelque chose qui pourrait être bien pour toi. Voilà. Et vous n'êtes pas venue seule, hein ? Non, je suis venue accompagnée de Marc. Le micro, elle était coupée. Ah ! Ça se corse. Ça se corse ? Oui. C'est une belle île, la Corse. Oui. Ton humour... Oui, il y a une personne. Ah, moi, une femme. Merci, mademoiselle. Merci. C'était pour l'étendre un peu la clôture, Véronique. Alors, Véronique, vous avez accepté d'écouter ce que votre sœur jumelle adorée avait à vous dire. On a mis en préambule qu'elle vous voulait du bien. Elle vous demande d'écouter Marc. Est-ce que vous acceptez d'écouter Marc ? Je suis là, donc j'écoute. Marc, c'est à vous. Véronique, je suis venu ce soir pour te demander pardon du mal que j'ai pu te faire et pour dire je t'aime en public. Et franchement, je ne pourrai plus vivre sans toi tous les soirs, tous les jours. Je pense à toi. Franchement, je n'arrive plus à vivre sans toi. Bah, c'est qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Il vous écoute. Il a fait quelque chose que je ne peux pas pardonner. Non, je ne peux pas. Non, c'est... C'est trahir ma confiance, c'est trahir... C'est trahir beaucoup de choses. Marc, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Avec cette fille, il ne s'est rien passé. Il n'y a eu que des paroles au téléphone. Franchement, elle était trop jeune. Je n'allais rien faire avec elle. Mais disons que je les ai entendues et c'est ça qui... Ça fait mal. C'est-à-dire peut-être que je ne serais pas... Je n'aurais pas intervenu tout de suite. Je ne sais pas ce qui serait passé. Et c'est ce doute-là qui restera toute ma vie. Vous n'avez pas le sentiment que, comme le pense d'ailleurs apparemment Marie-Laure et comme le dit Marc, il a été piégé, il a été un peu manipulé à son insu et que tout ça, finalement, n'était non seulement pas si grave que ça, mais en plus, n'était pas le fruit de sa volonté ? Disons qu'on est tous maîtres de son destin. C'est à nous d'accepter ou refuser, même tout avance. Moi, au travail, j'ai un travail très exposé. Et jamais, même si un client... Jamais, je sais, je suis fidèle dans mon esprit, dans mon corps, dans mon coeur. Et ça, non, je ne peux pas. Vous voulez dire que, quel que soit le piège ou pas le piège que ces jeunes filles attendues à votre mari, enfin, votre amie... C'est à lui de refuser. Lui, lui, est tombé dedans et ça, c'était... Excusez-nous, parce qu'on pose la question de plus tard, personne n'a une réponse à nous donner. C'était quoi, la motivation de cette fille ? Parce que, ou on drague un homme marié et au moins, on le drague et puis on le fait de manière discrète, enfin, je n'en sais rien, mais... Ou alors, on ne fait rien, mais on ne drague pas un homme pour ensuite appeler sa femme en disant, viens écouter ce qu'il a à me dire, quoi. À part si on a une motivation au fond du coeur. Oui, peut-être que c'était un jeu de briser quelque chose. Je le conçois, mais c'est d'avoir entendu ces paroles. Et sans rentrer dans le détail, parce que c'est votre vie privée, mais si vous voulez ne pas répondre, vous ne répondez pas, mais qu'est-ce que vous avez entendu dans les paroles qui vous semblent si graves et lourdes de conséquences et pour vous irrémédiables ? C'est que... Il a accepté les propositions de cette fille ? Oui, et puis elle lui a dit... T'es sûre de ce que tu m'as dit tout à l'heure ? Il a fait, mais oui, je t'aime, ma chérie. Et ça, là... J'ai arraché le portable et là, je lui ai dit ce que je pensais. Non. Le vieux t'aime, ça... Non, franchement, je voudrais que tu me laisses au moins une dernière chance pour que tu reprennes ma confiance. C'est difficile. C'est énormément difficile. J'aurais pas entendu cette phrase qui est vraiment... Elle lui a même pas tendu la perche. Elle lui a dit, t'es sûre de ce que tu m'as dit ? Donc, c'est conscient, c'est répété, c'est ça qui a tout... Mais a tout brisé en moi. Oui, mais hors contexte, c'est pas pour défendre Marc. Je ne connais pas votre histoire dans le détail. C'est votre vie, mais en tout cas, tel que ça nous a été présenté, y compris par votre sœur, qui, a priori, ne peut vouloir que votre bonheur. Et si elle est là, si elle fait cette démarche, c'est qu'elle pense très sincèrement que Marc est la bonne personne pour vous. Donc, on a tendance, Laurent et moi, à penser que peut-être, il faut lui accorder un peu le bénéfice du doute à Marc et que peut-être cette phrase a été sortie du contexte et que peut-être que c'est quelqu'un qui lui avait demandé quelque temps plus tôt s'il tenait à elle, s'il avait de l'affection pour elle, et voilà. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, il voulait vous tromper pour autant, si ? C'est ça, c'est le doute. Quand il est installé quelque part pour le chasser, c'est... Mais quand vous expliquez que même votre sœur jumelle... Non, c'est à elle que je vous ai posé la question. Marie-Laure, quand vous entendez ce que dit votre sœur, qu'elle a déjà dû vous dire plein de fois, quand même, et puis vous étiez au courant de ce... Oui, moi aussi, ma chérie, ces mots-là, etc. Vous répondez quoi, votre sœur ? Je dirais que c'est une phrase qui a été tendue quand on me pose la question... Tu es sûre de ce que tu m'as dit tout à l'heure ? Elle savait très bien que la phrase qui allait suivre, ça allait être celle-là. Et je ne comprends pas comment se fait-il... Mais là, vous allez plutôt dans le sens de ce que dit votre sœur. Non, mais ce que je voudrais souligner, ce que je ne comprends pas, c'est comment se fait-il qu'elle est venue te voir pour te dire, voilà, tiens, il y a Marc qui me tourne après, tiens, je vais l'appeler et tu vas écouter notre conversation. Quelque part, je me dis, c'est quand même étrange. Disons, ce qui s'est vraiment passé, c'est que quand j'ai su ça, j'ai tout le travail, j'ai quitté le travail, et c'est moi qui ai pris mon portable, je les mets en anonyme, et je lui ai tendu, je dis, vas-y, je veux entendre. Mais vous n'avez pas peur que, finalement, peut-être, vous soyez en train de mettre un terme à une histoire importante parce que quelqu'un a voulu tout faire pour la détruire, tout simplement ? Disons qu'on s'est déjà séparés deux fois, donc là, c'est la troisième. Je ne vais pas faire... Je ne suis pas dans Dallas, quoi. Je ne vais pas faire des épisodes à répétition, quoi. Surtout que, bon, à chaque fois, c'est des belles paroles qui ne tiennent jamais. C'est surtout ça. Ça aurait été une fois, bon, peut-être pardonner. Mais là... Bon, c'est la première fois qu'il m'a fait ça avec une fille, mais on a déjà eu deux séparations qui n'ont mené à rien. On s'est remis ensemble et à chaque fois, il y avait un problème. Et comment vous expliquez, je vous repose alors la question, que quelqu'un qui vous veut du bien, une amie, plus qu'une amie, une soeur, une gemelle qui vous veut du bien, vous dise de revenir avec Marc ? Parce que peut-être qu'elle a sa vision, à elle, et moi, j'ai la mienne. Donc c'est moi qui vivais au quotidien, c'est moi qui me couchais avec le soir, qui me levais le matin, c'est moi qui vivais avec. Donc entre ce qui est exposé de l'extérieur et ce qui est vécu de l'intérieur, c'est jamais pareil. Donc c'est gentil. Elle veut que mon bonheur, ça, je le sais. Mais peut-être qu'elle croit que l'extérieur était tellement beau, mais elle ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est surtout ça. Véronique, je vais vous demander de vous lever, selon le principe de cette émission, de vous placer face à ce rideau, s'il vous plaît. Marie-Laure est venue ce soir en compagnie de Marc pour vous demander de donner une nouvelle chance à Marc. Vous savez que vous pouvez ouvrir ce rideau, vous pouvez aussi le laisser fermer et repartir tranquillement. Qu'est-ce que vous décidez ? Ma soeur a été tout seul, je l'aurais ouvert. Si je l'ouvre, c'est repartir, encore une fois. C'est re-déception, c'est un long travail depuis 5 mois pour me reconstruire, pour tout refoutre en l'air. J'aime ma soeur, mais il est là, donc non. Je suis désolée. Vous n'avez pas l'être. C'est votre droit, bien entendu. Merci d'avoir en tout cas écouté ce qu'ils avaient à vous dire l'un et l'autre et d'être venu d'avoir répondu à notre invitation. A bientôt. On a fait ce qu'on a pu, chères soeurs et Marc. Je pense que le mieux à vous dire est peut-être que de laisser passer un peu de temps et que vous vous réexpliquiez. Puis l'amour, ça se fait, si j'ose dire, à deux. Et que si elle n'éprouve pas pour l'instant tellement au point qu'elle vous dise non aujourd'hui, c'est qu'on peut difficilement forcer les choses. Il a une vraie alliée. Et on espère que ça ne va pas brouiller de quelque manière que ce soit vos rapports avec votre soeur qui ont l'air d'être excellents. Tout à fait. Merci d'avoir fait cette démarche, Marie-Laure. Salut, Marc. Au revoir. Bon courage. Au revoir, bon courage. Au revoir. Qui a une vérité à révéler maintenant sur ce plateau ? Je vais te le dire tout de suite, Pascal. Et je vais te le dire notamment en accueillant sur ce plateau avec toi, Alexandre. Ça va, Alexandre ? Bon, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir ? Je suis là ce soir pour m'excuser auprès de ma deuxième maman, Corinne, pour des actes que j'ai pu faire il y a de ça à peu près un an exactement aujourd'hui. Un an et quelques mois aujourd'hui. Tout à fait. Actes dont vous allez nous parler dans quelques instants, Pascal. Mais avant ça, on va essayer de retracer un peu votre histoire. Votre histoire, c'est de votre maman, cette deuxième maman, Corinne, dont vous êtes venu nous parler et à qui vous êtes venu parler ce soir. Donc cette histoire de cette famille recomposée. Regardez. Alexandre a 4 ans et son petit frère 3 ans lorsque ses parents divorcent. Martine, sa maman, leur présente alors son amie, Corinne. C'est une nouvelle vie qui commence. Deux femmes à la maison, deux mamans et un papa à temps partiel. Alexandre et son frère sont heureux. Ils aiment la présence de Corinne. Elles s'occupent d'eux comme si c'était ses propres enfants. Martine et Corinne adoptent un petit Péruvien. Le bonheur s'additionne. La vie se conjugue désormais à 5. Alors on grandit comme on s'étonne. Corinne est une vraie seconde maman, complice, attentive, souriante. On l'aime pour sa joie de vivre autant que pour ses exigences. Sa présence aux côtés de maman est devenue une évidence indispensable. Mais bientôt pour Alexandre vient l'adolescence. L'âge où l'on s'attarde plus aux différences qu'aux ressemblances. L'âge où il se met à douter de cette seconde mère. Alexandre a 18 ans, elle ne comprend plus. Une dispute plus forte qu'une autre va entraîner la rupture avec Corinne. Corinne et Alexandre ne se parlent plus. Il n'y a plus entre eux que ces mots qui ont fait mal. Ces mots sans amour qui ne laissent aucune place à la tolérance. Ce soir, un enfant voudrait demander pardon d'avoir quitté la maison à celle qu'il aime à nouveau comme une mère. Bien raconté ? Tout à fait. Comment est-ce que vous considérez, Corinne, on a compris toute la particularité de cette famille, avec une femme comme ça qui assume ses choix et qui le fait assumer à ses enfants et les enfants qui acceptent le choix de leur maman. Comment est-ce que vous, jeune homme qui avait grandi, enfant puis jeune homme, vous avez considéré cette femme à la maison qui s'appelle Corinne ? On va dire que je l'ai connue à l'âge de 4 ans. Donc je me suis vite habitué, j'étais tout petit. Minot. Et puis elle a pris la place de mon père, on va dire. Parce que c'est elle qui m'a tout appris, qui m'a éduqué, dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle était présente et elle a toujours été là pour moi. Votre papa était... Comment réagissait-il par rapport à cette situation ? Très mal au début. Très, très mal au début. Mais bon, vu que nous ne sommes plus trop en contact ensemble maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus trop de problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé alors, précisément, il y a quelques mois, au moment où vous êtes entré en conflit avec Corinne ? Il y a quelques mois, je suis tombé amoureux d'une jeune fille. Et on va dire que cette jeune fille et sa maman m'ont aidé à quitter le domicile de ma mère et de Corinne. Et pour quitter ce domicile, j'ai dû dire des choses qui n'étaient pas vraies sur Corinne. Parce que vu que Corinne est deux fois championne de France de boxe française, j'ai dit qu'elle m'avait battu, qu'elle m'avait mis KO. Pour m'aider à partir. Pourquoi pour vous aider à partir ? C'est-à-dire que vous n'aviez pas, vous, le courage de quitter le... Parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore majeur, donc il fallait qu'on m'aide au niveau de la justice. Et j'avais raconté des mensonges. Et je suis là pour dire la vérité. Et vous êtes toujours avec cette petite copie ? Du tout, du tout, du tout, du tout. Vous dites aider. On a l'impression qu'il fallait absolument que vous quittiez le foyer familial, votre maman, votre deuxième maman, etc. À cette époque-là, on va dire que j'étais idiot. Je n'ai pas réfléchi. Comme on dit, quand on est amoureux, on est bête, on va dire ça comme ça. Et vous êtes allé voir la justice ? Oui. Et Corinne a eu des ennuis ? Elle a eu des ennuis. Elle a été convoquée au palais de justice. Et bon, j'ai fait une nécessaire dernièrement pour enlever tout ce que j'avais pu faire. Elle vous en veut ? Je pense que oui, beaucoup. Combien de temps que vous ne l'avez pas vue ? Je la vois un peu tous les jours, mais bon, parce qu'elle a été... J'aimerais la remercier aussi de m'avoir recueilli chez elle, avec ma mère, parce que je suis quand même revenu, parce que j'ai eu des gros soucis sur la région parisienne. Ils m'ont recueilli, mais je sais que c'est toujours là. Cette tension est toujours là et ça fait des mauvais souvenirs. Donc vous êtes revenu à la maison, là ? Tout à fait. Et ça se passe comment ? Bien, on va dire bien, mais il y a toujours ça qui... Il y a un non-dit. Voilà. Vous en avez déjà parlé avec elle ou pas trop ? Pas trop. On en parle un petit peu, mais pas trop. Donc ce soir, vous êtes à la fois venu dire pardon et merci. Voilà. Alors ce soir, ce qui est étonnant, c'est que vous nous avez demandé d'inviter votre maman... Avec oui. Et son ami, Corinne. Pourquoi les deux ? Pourquoi les deux ? C'est important pour vous ? Oui, parce que moi, personnellement, j'ai deux mères. C'est mes deux mamans qui m'ont élevé. Et j'aimerais les remercier tous les deux parce que ce sont toutes les deux qui m'ont recueilli. Et votre maman a dû être très blessée au moment où vous avez fait, comme vous dites, ces idioties pour reprendre votre mot. Oui, parce qu'en plus, je fais partie du jour au lendemain. Elle a dû être très blessée aussi. Donc c'est un peu à toutes les deux que vous voulez dire pardon aussi. Pardon et merci à toutes les deux. Voilà. Rebecca est allée porter une invitation à Corinne. Regardez. Je suppose que vous connaissez Ours et le Maison. C'est une petite commune de l'Oise à une centaine de kilomètres de Paris, tout près de Beauvais. Ici, les Oursidoniens ont su préserver le charme des villages de nos grands-parents avec une école tellement jolie que moi, j'ai décidé de m'inscrire en CMA. Et parmi ses 183 habitants, il y a Corinne et Martine. Corinne est surveillante dans les écoles et Martine s'occupe de la ferme. Alors après les cours, direction la ferme. Je vais remettre cette invitation à Corinne et Martine. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte et j'avais une invitation à remettre à Corinne et Martine. Enchantée. Vous pouvez vous faire rentrer pour Corinne. Avec plaisir. Je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte et j'avais une invitation à remettre à Corinne et Martine. En espérant vous retrouver sur le plateau dès lundi. C'est bien votre maman ? Tout à fait. Et Corinne. Votre maman s'appelle Martine. C'est celle qui plisse les lèvres et qui doit se dire mais c'est quoi cette fille qui vient chez nous nous apporter une invitation ? Votre maman n'est pas au courant non plus. On va dire qu'au départ, c'est moi qui ai eu l'idée et puis elle m'a aidé pour que Corinne puisse venir. D'accord, donc la vraie surprise est pour Corinne qui elle ne sait absolument pas qui l'invite ce soir et Martine est votre complice mais en même temps vous en profiterez pour lui dire pardon et merci à elle aussi. C'est une question à vous poser moi qu'on ne vous a pas encore vraiment posé jusqu'à présent mais c'est vrai que quand on est à 15 ans visiblement vous avez eu des moments de rébellion etc. Vous avez été amoureux d'une fille. Est-ce que vous avez l'impression que cette famille un peu étonnante est différente de celle de vos petits copains j'imagine et de vos petites copines à l'école a eu une influence sur vous dans le bon et dans le mauvais ? C'est-à-dire dans le bon certainement pour comprendre, être plus tolérant peut-être sur le choix des autres est-ce qu'il y a eu aussi du mauvais quelque part ? Non, je ne pense pas parce que c'est vrai que par rapport aux copains je n'ai pas un papa et une maman j'ai deux mamans mais on va dire qu'ils m'ont élevé comme des parents pour élever leurs enfants. Vos copains ne se moquaient pas de vous à l'école ou ne disaient pas des réflexions désobligeantes ? Au collège, si. Après au lycée, bon, personnellement, j'ai toujours été franc sur ça j'ai toujours avoué aux copains ou aux personnes que je fréquentais C'est facile de le faire ? Personnellement, maintenant, oui. Au départ, non. Est-ce que vous pensez que Corinne c'est quelqu'un qui s'est pardonné ? Oui. Vous pensez donc qu'il y a beaucoup de chance qu'elle ouvre le rideau ce soir ? J'espère. J'espère de tout cœur. C'est ce que nous souhaitons aussi. Pour qu'elle soit vue déjà, Pascal. Voilà, j'allais dire, on espère surtout qu'elle a répondu à l'invitation mais on se doute un peu que si Martine est votre complice elle a dû faire en sorte que Corinne vienne. A tout de suite. On va se le confirmer tout de suite, se le faire confirmer tout de suite par Rebecca. Tout de suite, Pascal. Dans quelques instants, parce qu'on regarde, on va laisser passer une courte page de publicité et on retrouve Rebecca dans quelques secondes. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite. On va retrouver la loge de Rebecca. On va rétablir la liaison pour savoir si Corinne a répondu à son invitation avec Martine. Rebecca, est-ce que vous êtes avec quelqu'un dans la loge et est-ce que vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer ? Est-ce que ça se voit là sur mon visage ou est-ce que j'y arrive là ? Non, pas du tout. Donc c'est pas là ? Non. Encore du suspense ? Eh bien, oui. Martine et Corinne sont venues. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, il faut quand même que je raconte une toute petite histoire. Mais quand je suis allée déposer leur invitation, je me suis quand même retrouvée nez à nez avec un loup de Sarlos. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un loup de Sarlos. Ah non, c'est pas un chien. C'est pas un chien, c'est un cochon. Corinne va nous expliquer, je pense. Vous êtes presque. En fait, c'est un berger allemand croisé loup. Mais ça a vraiment une tête de loup. C'est un chien, alors. Non, c'est un chien-loup. C'est un chien-loup, un vrai chien-loup. Et c'était la première fois, Rebecca, que vous voyez le loup ? Et j'ai découvert le loup. D'accord. Voilà. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Et toutes les deux, vous allez suivre Sam. Bonsoir. Pascal, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous recevoir. Bonsoir. Alors, vous allez bien ? On essaye. On essaye. Rebecca, c'est plutôt tempérament Labrador. Elle, de son côté, c'est pas... Question chien, tu veux dire. Oui, c'est pas chien-loup. Elle est toute douce, non ? Elle vous a un peu détendu ? Tout à fait. Alors, vous êtes là parce que quelqu'un veut vous parler. Quelqu'un qui nous a contactés en nous disant j'aimerais inviter Martine et Corinne pour leur dire quelque chose. Vous avez une petite idée ? Je pense, oui. Enfin, je suppose. Ma famille. Quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps ? Non, je crois pas, non. Non, je pense pas, non. Quelqu'un de votre famille qui aurait quelque chose à vous dire à vous et à Martine en même temps. Oui. Mais quelqu'un de votre famille... Excusez-moi. Je vais considérer comme ma famille, oui. C'est notre famille. Quelqu'un de votre famille ? Et de la mienne aussi. Tout à fait. On sait quand. Votre famille commune. C'est nous qui allons avoir besoin d'indice, Pascal. Est-ce que vous voulez, en tout cas, confirmer éventuellement ou infirmer vos soupçons en regardant un indice ? Éventuellement. Ça se passe là-haut. Excusez-moi, vous préférez la formule. Y'a que la famille qui compte ou y'a que l'amour qui compte ? Les deux. Les deux. Qu'est-ce qui compte le plus ? L'amour ou la famille ? Pour moi, c'est un ensemble qui va avec. Tout est toujours conciliable ? Oui. Dans la famille, on essaye, oui. Fait ce qu'il faut pour. Il n'arrive pas, parfois, que des choix amoureux ou des choix d'amour ne soient pas forcément compatibles avec des choix familiaux ? Si, ça arrive, bien sûr. Ça arrive. Mais j'essaye de faire en sorte qu'un jour, j'arrive à ce que je veux. C'est-à-dire qu'on se réunisse, si jamais il y a un problème, oui, de part et d'autre. J'essaye. La discussion est importante. Pour vous, il faut parler, il faut mettre les choses sur la table. Non, mais bon, y'a que ça de vrai, la communication. Pas de non-dit. Pour étaler, surtout pas. Ça tombe bien, parce qu'ici, quelqu'un veut vous parler, justement, donc ça va contre les non-dits. Est-ce que vous voulez savoir de qui il s'agit ? Bien entendu. Je vais vous demander alors de fixer à nouveau cet écran. Et la régie va faire apparaître par le miracle de la télévision, le visage de cette personne. C'est un beau gosse. C'est mon fils. Un très beau gosse, oui, effectivement. C'est votre fils ? Oui, c'est Alexandre. Vos soupçons étaient les bons ? Tout à fait. Oui. Oui, 100%. J'ai bien ciblé. Avec beaucoup de pudeur, il nous a... C'est important de dire avec beaucoup de pudeur. Il nous a raconté votre histoire et sur tout ce qu'il amène ici ce soir, qui n'a, en fin de compte, pas forcément grand-chose à voir avec votre histoire, d'ailleurs, mais qui est sa relation qu'il a avec vous deux, et notamment avec vous. Et il a souhaité venir en parler ce soir, très symboliquement, sur un plateau de télé. Est-ce que vous souhaitez entendre ce qu'Alexandre a à vous dire ce soir ? Au bon entier. Oui ? Oui. Et ça lui coûte... Et ça lui coûte... J'imagine. De faire ce qu'il va faire maintenant. J'imagine. J'imagine, il est très courageux d'être là, déjà. J'en félicite. Alexandre, vous avez la parole. Bonsoir, maman. Bonsoir, Coco. Bonsoir. Donc, si j'ai demandé à ce qu'on vous convoque ce soir sur ce plateau, c'est tout d'abord pour m'excuser des actes que j'ai pu faire il y a à peu près un an. Des actes que j'ai pu faire en ta personne, Coco. Les dire quand tu m'avais dit que j'avais... Quand j'ai dit, pardon, que tu m'avais tapé dessus, alors que je sais très bien que c'est pas vrai, tu le sais aussi. Et je venais aussi te remercier de m'avoir recueillé à la maison au mois de mars 2003. Merci. Ça sera à refaire, Alex, le refraie. Je voulais dire aussi que je vous aime. Je vous aime toutes les deux. Tu sais mes sentiments, Alex. C'est la famille. On a vu un film très beau de... Pleureux aussi, moi. On a vu un film très beau tout à l'heure, avec des photos d'enfance, etc. On sait que vous connaissez ce petit garçon, ce grand garçon, depuis qu'il a l'âge de 4 ans. Il nous a dit à quel point vous lui avez apporté dans sa vie d'homme, en termes de présence, de choses qu'il faut faire, de choses qu'il faut pas faire, de tolérance, et puis à la fois d'interdit. Est-ce que vous avez été très blessée quand, il y a un an et demi, il a eu comme ça, j'allais dire, ce coup de fou d'adolescent qui fait que, parce qu'on écoute les autres, on a envie de faire des choses, on dit un peu n'importe quoi et on suit des chemins qui sont pas forcément les siens ? Vous avez été touchée par cette attitude ? Vous avez réagi comment ? Mal, forcément, je réagis mal. Mais j'ai compris. J'ai compris son attitude plus tard. J'ai su qu'il a perdu plus ou moins la tête. Et je lui ai déjà pardonné pour ça. Mais il fallait que la justice soit faite. C'est surtout ça que je voulais. Que les choses soient rétablies dans l'ordre. Et que la vérité fasse surface. Mais j'espère que ce sera la dernière, Alex. J'espère. Il nous a dit être aussi venu ce soir pour vous dire pardon, pour vous dire merci. Mais aussi parce que depuis quelques mois, il avait le sentiment que... Il restait un petit peu de non-dit entre vous par rapport à cette histoire, même si vous avez pardonné, même s'il est revenu à la maison. Il fallait qu'il fasse certaines choses, oui. Oui. Mais je crois que ce soir, il l'a fait. C'est ce que je voulais. Et vous, maman, vous êtes bien silencieuse sur ce coup-là. Je t'entends pas, non ? Je suis fière de lui. Je suis très fière de lui, oui, ce soir, oui. C'est grand. Et je crois qu'il y a pas mal de monde qui sera fier de ce que tu viens de faire. Corine et Martine, je vais vous demander de vous lever. Et vous allez pouvoir retrouver Alexandre de l'autre côté de ce rideau si vous êtes d'accord pour qu'il s'ouvre. Mais je pense que ce n'est même pas la peine de poser la question. Vous êtes d'accord pour qu'il s'ouvre ce rideau ? Alors, on l'ouvre. Merci beaucoup. Il y a plein de gens en larmes sur ce bateau. Alors, vous, vous êtes qui ? Je suis le petit frère. Vous êtes le petit frère ? Et vous, mademoiselle, là-bas, qui est croulée en larmes, vous êtes qui ? C'est ma fiancée. Vous êtes qui, vous ? Vous êtes les copines, les deux copines ? Ben, venez aussi, si vous voulez. Vous êtes les deux petites amies ? Ben, tout le monde pleure. Oh là là, il y a du monde. Quelle réunion de famille, tout d'un coup. Bon, bon. Bon. Des larmes de bonheur. Il n'y a jamais de larmes d'autre chose que du bonheur, ici. On peut pleurer et on peut être joyeux en pleurant aussi. Ça soulage. Et d'émotion, et ça soulage. Merci de le dire. Vous êtes contente qu'il ait fait ce geste, ce soir ? Oui. Ça permet de crever définitivement l'abcès. Merci à vous aussi. Bravo, Alexandre. A bientôt. On vous laisse repartir tranquillement. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Alors, qui a une vérité à révéler maintenant sur ce plateau ? Nous allons le savoir, Pascal, tout de suite en accueillant sur ce plateau, justement, Cécile, mesdames et messieurs. Ça va ? Ça va, Cécile ? Ça va, Cécile ? Oui, ça va. Calmez-vous les garçons, d'autant que Cécile vient faire quelque chose de très particulier ce soir et elle ferme la porte à tous ceux qui, éventuellement, songeraient à avoir un petit truc avec elle, car Cécile est amoureuse. Oui. Hein, Cécile ? Oui. Qu'est-ce qui vous amène, alors ? Ben, je veux dire à celui dont je suis amoureuse que je suis amoureuse. Que vous êtes amoureuse. Voilà. Et qui est celui dont vous êtes amoureuse ? Ben, c'est Sylvain. C'est un ami que je connais depuis un an, que j'ai rencontré en vacances. Et voilà. Comment s'est passée cette rencontre, rapidement ? Je crois que c'était en Grèce. Voilà, c'était en Grèce. J'ai l'habitude de partir tous les ans en colonie, enfin, en voyage avec des jeunes. Moi aussi, la Grèce, je connais bien. Et il était animateur, il nous encadrait, en fait. Ah, d'accord, c'est-à-dire que vous étiez en colonie de vacances ? Oui. Et il est animateur de... C'est mono, quoi. Voilà, c'est un moniteur, oui. Mais il a une différence d'âge ? Ben, oui, il y a une certaine différence d'âge. Vous avez combien ? Moi, j'ai 17 ans. Et lui ? Et lui, il en a 25. Oh, ça va. 17-25, c'est bon, hein. Si vous le dites. Et alors, vous êtes sortis ensemble pendant ce stage ? Il a le droit de sortir avec des... Non, 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 c'est interdit. C'est interdit, ça, par le règlement ? Ah, oui, oui, c'est interdit. Qu'est-ce qui s'est passé, alors ? Ben, en fait, on s'est quand même rapprochés, en plus qu'avec les autres. Donc, au fil de la semaine, on s'est rapprochés, il y a une complicité qui est née. Et puis, ben, moi, de mon côté, il y a eu des sentiments. Et puis... Est-ce que vous considérez que vous avez eu un coup de foudre, vous, pour Sylvain ? Oui, on peut parler de coup de foudre, oui. Parce que quand on s'est vus, en fait, on a tout de suite parlé. C'était dans un quart et on partait. Et dès qu'on a parlé, il y a eu un petit truc. Enfin, moi, j'ai senti un petit truc. Et après, ça s'est amplifié au fil des... Mais excusez-moi, parce que souvent, les... Enfin, moi, j'ai jamais été moniteur, Pascal, toi non plus, j'imagine. Mais souvent, quand on est moniteur ou un peu animateur dans les clubs de vacances, on est un peu habitué, comme ça, à draguer, entre guillemets, les vacancières. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir affaire à un professionnel ? Oh, non, non. Non, non, je le connais bien, parce qu'on s'est revus plusieurs fois. Et non, non, c'est... Il est pas... C'est pas un draguer. Parce qu'à 25 ans, il pourrait, comme ça, de temps en temps, avoir son coeur qui est pris, quoi. Bah, il l'a eu, de temps en temps, en espace d'un an. Il me l'a toujours dit, j'ai toujours été au courant. Mais... Non, mais je sais qu'il a pas dragué comme ça. De toute façon, il m'a pas dragué pendant qu'on était en vacances. C'est plutôt moi qui allais plus vers lui, parce que lui, il avait pas le droit, de toute façon. Ça, c'est ce qui explique que vous ne soyez pas sortis ensemble à l'époque, mais depuis, vous avez eu des occasions, peut-être, de le voir et de... En fait, pas tellement en un an, parce qu'on habite à 150 km l'un de l'autre. L'habitait où ? Moi, j'habite en Vendée, et lui, il habite à Angers. Mais cette année, à la rentrée, j'ai été faire mes études à Angers. Ha, ha ! Malin ! Comme par hasard ! Est-ce qu'il faut ça ? Bah, c'était une des raisons, pas la principale, bien sûr, mais... Il y a une très belle fac à Angers, cela dit. Il y a un bon campus universitaire. Voilà, voilà, aussi pour ça. Pour ces deux raisons, en fait. Alors, quel rapport vous entretenez avec lui, globalement, depuis cette période-là ? Parce que là, vous êtes dans la même ville. Oui. Lui, il y fait quoi ? Bah, lui, en fait, il est dans un... Dans un... Une sorte de conservatoire de danse contemporaine. Oui. Moi, je fais mes études, et en fait, on partage beaucoup de choses par rapport à ça. Je vais le voir danser, ou... Donc, vous êtes très copa, pour l'instant, mais vous ne vous êtes pas déclarée. Et qu'est-ce que vous savez de ses sentiments à lui ? Bah, en fait, pas grand-chose. Je sais qu'il m'apprécie beaucoup, je le sais. Alors, mes sentiments amoureux, je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Je n'ai jamais osé lui en parler vraiment, ouvertement. Moi, je vous trouve super courageuse. Parce que... Mais je le dis souvent, d'ailleurs, dans cette émission, parce que c'est incroyable. Vous pourriez lui dire facilement, autour d'un café à Angers, à la sortie des cours. Et là, vous dites, je vais le faire devant tout le monde, sur le plateau de Pascal Edorand. Pourquoi ? Pourquoi venir le faire ici ? Bah, parce qu'en fait, dans le contexte où on s'est rencontrés, c'est souvent les vacances sur les moniteurs, tout ça. Et c'est pour lui prouver que c'est plus sérieux que ça, que c'est plus profond que ça. Et que je suis sûre de mes sentiments. Et puis, je voulais le surprendre aussi. Ah, ça va être gagné, je crois. Ah, il va être surpris. Comme d'ailleurs, il a été surpris par l'arrivée de Rebecca, qui, à votre demande, est évidemment... Allez lui porter son invitation. Regardez. Devinez où je suis ? Eh bien, je suis venue faire un petit tour du côté de Angers. Et ici, la douceur angevine attire beaucoup d'étudiants. Environ 30 000. Et parmi eux, il y a Sylvain. Ce jeune homme de 25 ans est élève au Centre National de Danse Contemporaine. Et je sais aussi qu'il donne des cours de hip-hop. Mais Sylvain n'est pas que passionné par la danse. Il aime aussi le cinéma et le chant. Alors, maintenant, on va chez lui, parce que je suis venue l'inviter, non pas à danser, mais bien à venir sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Sylvain ? Je voulais vous remettre cette invitation. En espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. D'accord. Ouais, il a un petit peu un côté lapin pris dans les phares, hein ? Oui, un petit peu. Oui, quand on disait qu'il a été surpris, il a vraiment été surpris. Oui, il a l'air... C'est vrai, ils auraient pu parler de danse, parce que Rebecca est une excellente danseuse. Ah, oui ? Ouais, ouais. Ça, c'est bien le garçon que vous connaissez, comme ça, en pull, souriant, jovial ? Oui, oui, c'est lui, là. C'est bien lui. On ne s'est pas trompé, parce que ça pourrait arriver. Non, non, ça va. Vous pensez qu'il se doute de quelque chose ? Je pense pas, non. Je pense pas, parce que je suis pas quelqu'un... Je suis plutôt timide, enfin, assez réservée, et je pense pas qu'il puisse imaginer que j'ai osé faire ça. Mais alors, dans quelques secondes, quand il va voir votre visage sur l'écran, et vous savez que vous n'avez pas le droit de parler, c'est nous qui vous donnons la parole, hein. Il va vous reconnaître immédiatement, et il va dire, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Bah, peut-être, par contre, en me voyant, peut-être qu'il va se douter de ce que je suis venue lui dire, je pense. Il va peut-être percuter. Ouais, je pense. Bon, on va ? Eh bien, on va le retrouver, oui. A tout de suite. On va le retrouver. Enfin, en tout cas, on va voir s'il a accepté l'invitation, s'il est dans la loge aux côtés de Rebecca. Alors, tu sais, Pascal, c'est facile. Regarde, on fait ouvrir la connexion, voilà, merci. Et on demande à Rebecca, déjà, on essaye de deviner sur son visage si elle est accompagnée ou pas. Ouais, moi, je crois qu'il y a quelqu'un dans la loge, Rebecca. Elle n'arrive pas à garder son sérieux. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, non. Mais Sylvain a accepté notre invitation. Bon. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir. Ça va ? Ça va. Je disais, Rebecca, vous ne m'aviez pas entendu tout à l'heure que vous étiez une super danseuse, vous aussi, parce qu'on a appris que ce garçon dansait beaucoup. Ah, bah oui, ce garçon danse énormément, danses contemporaines, hip-hop. Mais justement, je lui disais que je ne pouvais pas lui proposer un petit pas de deux dans la loge et que c'était trop petit. Avec Sam, peut-être dans le couloir ? Je pense que oui, je les laisserais partir tous les deux. Sam, il a une seule danse, il fait ça, Sam. Moi, je ne vois pas, mais j'imagine ce que vous êtes en train de faire, Laurent. C'est le tango. Quel tango ? Est-ce que vous êtes curieux ? Est-ce que vous avez vraiment envie de savoir qui vous a invité ? Oui, je suis vraiment très curieux, c'est pour ça que je suis venu là. Alors, très bien, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre, alors, en pas de deux, Sam. Allez-y. Ça va ? Bienvenue. Salut, Sylvain. Essayez-vous. Par la place. Ça va, Sylvain ? Ça va bien, oui. Vous n'avez pas trop eu le temps de danser avec Sam ? Non, 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 c'était trop court. J'aurais bien aimé, oui. Vous connaissez l'émission ? Oui. Vous la regardez de temps en temps ? Ça m'arrive. Vous vous êtes déjà dit que vous seriez un jour invité ici, là ? Non. En tout cas, Rebecca est venue, vous portez une invitation. Ça, vous l'avez vu, vous avez eu l'air assez surpris, on a vu les images. Et si Rebecca est venue, c'est que quelqu'un se trouve, vous le savez, de l'autre côté de ce rideau, pour vous parler ce soir. Vous avez une idée, une bonne, une mauvaise nouvelle, un garçon, une fille, un vieux, un jeune ? Je n'ai vraiment aucune idée, je suis vraiment dans le flou total. On regarde ensemble un indice ? Oui, un petit indice. Regardez, ça se passe là. Sylvain, toi qui es animateur et qui as l'habitude de surprendre les autres, c'est toi qui vas être surpris ce soir. Je ne sais pas pourquoi, mais on a l'impression que les animateurs surprennent les gens. On ne surprend pas toujours les gens, les gens qui travaillent dans l'animation. Si, enfin, si, cela dit un petit peu, nous, quand même. Vous aimez les surprises ? Oui, oui. Oui, je sais bien. OK. Oui ? Il faut qu'elles soient bonnes, quoi. Il faut qu'elles soient bonnes, je préfère les bonnes surprises. Il n'y a que des bonnes surprises, ici. Vous connaissez, Sylvain, le principe de l'émission. Vous pouvez, à tout moment, dire que vous arrêtez là. Par exemple, maintenant, vous pouvez dire, non, je ne veux pas savoir qui est venu. Est-ce que vous voulez savoir qui est venu ? Oui, je veux savoir, oui. Je vais vous demander de fixer cet écran. Et la régie va faire apparaître le visage de cette personne. Qui vous a invité ce soir sur le plateau ? Elle me voit, là ? Salut, Cécile. Elle vous voit, mais elle n'a pas le droit de parler. Ah bon ? Elle vous voit, comme vous la voyez. D'accord. Est-ce que vous souhaitez entendre ce que Cécile est venue vous dire ce soir ? Là encore, vous pouvez dire non ? Oui. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous hésitez, là ? Vous avez l'air... Oui, parce que je l'aime beaucoup, quoi. Je l'aime beaucoup, oui. Et donc, vous n'auriez pas hésité ? Ben, si, ben si. Vous craignez le pire ? Oui. Ah ! Vous êtes totalement libre de décider d'écouter ou pas ce que Cécile a vous dire. Oui, ben, je pense savoir. De l'entendre ici ou de l'entendre ailleurs ou de ne pas l'entendre du tout ? Oui, je préfère l'entendre ailleurs, je pense. Vous préférez l'entendre ailleurs ? Oui. Non ! Il faut respecter le choix de Sylvain. Autrement, on va tous vous inviter les uns après les autres à venir ici. Vous allez voir, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous préférez l'entendre ailleurs ? Oui. Vous vous doutez ? Vous êtes sûr de ce qu'elle a à vous dire ? Oui, je suis sûr. C'est quoi ? C'est genre quoi ? C'est genre quoi ? Genre quoi ? Je trouve une métaphore. Oui ? Ben, vous pouvez le dire clairement aussi. On est entre adultes. Non, mais je pense que... Enfin, je pense que c'est quelque chose qu'elle m'a déjà dit, en plus. Ou que si elle s'en doute pas, enfin, que j'ai compris, enfin, voilà, que j'étais au courant déjà, au moins, une fois. Donc, voilà, effectivement, j'avais pensé à Cécile, mais je me suis dit, enfin, voilà, quoi, je pensais pas qu'elle... C'est... Ça veut dire que vous... Sans qu'elle vous l'ait dit, vous avez déjà compris ce qu'elle avait à vous dire ? Oui, oui, mais il me semblait qu'elle avait été assez claire, pourtant. Et vous, vous avez été claire ? Ouais, peut-être pas assez. Je sais pas. Bon. Bon, Sylvain, on en reste là ou on... Oui ? Vous préférez en rester là ? Ouais, je préfère. Bon. Non, non, mais... C'est tout à fait votre droit, hein. Non, 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 mais... Il faut respecter... Il faut... Il faut respecter le choix de Sylvain. C'est tout à fait votre droit, Sylvain. On va donc vous laisser repartir, Pascal. Complètement. Je vous remercie d'avoir accepté en tout cas l'invitation à l'admission. Vous pourrez voir Cécile de toute façon, dès que vous le voulez, à Angers ou même dans les coulisses. Merci d'être venu. Merci. Et nous, nous allons, une fois que Sylvain sera sorti du plateau, demander à Gabriel de voir le rideau. Et nous allons retrouver Cécile de l'autre côté. Cécile, vous lui aviez... On a le sentiment que... Enfin, il dit que vous lui avez déjà dit, en fait, ou il a compris, à votre avis ? Bah, j'avais sous-entendu, mais on n'en avait jamais discuté, en fait. C'était pour qu'on en discute, mais de toute façon, on va quand même en discuter. Vous allez quand même en discuter, parce que la démarche, de toute façon, va porter ses fruits. Vous pensez que c'est plus par pudeur qu'il n'a pas voulu vous écouter ? Non, mais je pense que c'est qu'il ne partage pas mes sentiments, c'est tout. Je le comprends. Néanmoins, heureuse d'avoir eu une réponse, malgré tout. Oui, c'est ce que je voulais. Libérée. Voilà, parce que j'avais vraiment besoin de lui dire et je l'ai fait originalement. Et quand on a autant d'amour à donner, on trouve toujours un coeur à prendre. Oh, j'espère. Merci. A bientôt. Au retour. Pascal, qu'est-ce que tu dirais d'aller retourner, Rebecca ? Eh bien, moi, je trouve que c'est une bonne idée. On va essayer de voir si la communication peut être rétablie avec la loge. Rebecca. Oui. Qui est à vos côtés dans la loge. Je suis avec Christophe, qui a 21 ans. Bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes un passionné de musique. Ouais, 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 tout à fait. Musicien vous-même ? Ouais, je fais de la guitare un petit peu. Et de la guitare quoi, sèche ou électrique ? Je commençais par l'électrique, l'électrique, maintenant, je suis à la sèche, quoi. Ah oui, parce que je sais que vous, vous passez du hard rock à Bob Marley, ce qui est quand même, pour moi, vraiment à l'opposé, quoi. Pas hard rock. Metal. Metal. Metal, pas hard rock. Et ça devient pointu, là, hein, Rebecca. C'est quoi la différence ? On va vous laisser parler musique classique, donc, ensemble, tous les deux. Merci. Et pas voir, Rebecca, ce soir. Et nous, on va essayer de se demander qui a une vérité à révéler à Christophe. Et nous allons savoir tout de suite en accueillant mesdames et messieurs sur ce plateau. Christelle. On va voir. On va s'embrasser. Bonjour. Ça va ? Alors, Christelle, qu'est-ce que vous avez à dire à Christophe que l'on vient de voir ce soir ? Bah, j'aimerais me faire pardonner pour ce que j'ai fait, parce que, bon, on est resté 6 ans et demi, et puis, bon, moi, je suis partie avec elle pour quelqu'un d'autre. Donc... Après 6 ans et demi ? Ouais. Et 6 ans et demi de vie commune ? Non. Non. 6 ans et demi ensemble. Voilà, tout à fait. Alors, vous vous étiez rencontrée au lycée, l'amour est né, une belle histoire s'est engagée, et puis, du jour au lendemain, tout a basculé. Pourquoi et comment exactement ? Réponse en image. On a 15 ans, on joue l'adolescence sur les bancs du collège. Une photo de classe comme un coup au cœur, affaire à suivre. Et puis, on se prend au jeu du bonheur. Première fois sous les mêmes toits, premier toit et moi sur les photos, sourires inséparables. Pendant 6 ans, ils vont partager les bons et les mauvais moments d'une vie de couple, bercée par les Je t'aime. Et puis, à vivre trop vite, trop tôt, des histoires de grands, Christelle se met à douter. Christophe est son premier amour, sa seule et unique expérience. Ne passerait-elle pas à côté de sa jeunesse ? Question sans réponse, comme un malaise qui reste sans remède. Leur histoire d'amour flotte, dérive et se perd dans les incertitudes de la passion. Jusqu'au jour où Christelle décide de se laisser bercer dans d'autres bras. Pulsions ou déraisons, qu'importe la raison, Christelle reprend sa liberté. Mais aujourd'hui, 4 mois après, le temps de mal aimer et de se tromper, Christelle regrette sa décision. Faut-il quitter ses amours pour comprendre qu'on ne peut pas vivre sans eux ? Elle regarde le visage de l'homme à côté d'elle sur les photos. Cet homme qu'il aimait, qu'elle aimait et qu'elle aime encore. Remor et regret, elle se sent responsable de tout cet amour qu'elle a gâché. Ce soir, sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte, Christelle veut reconquérir l'amour de sa vie. Christophe lui pardonnera-t-il son infidélité ? C'est bien votre histoire ? Tout à fait. On a parlé, on ne va pas s'approfondir cette tromperie, entre guillemets, mais c'était une attirance. On parle d'attirance physique et on a fait ce sujet avec vous. C'est un vrai truc physique qui vous a pris tout d'un coup ? C'était irrépressible ? Oui, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Un coup de foudre ? Une sorte de coup de foudre, entre guillemets ? Oui, puis j'ai fait ça sur un coup de tête et maintenant je le regrette. Et vous l'avez dit tout de suite à Christophe ? Non, pas tout de suite. Vous l'avez appris comment ? Il l'a appris ? Ou c'est vous qui lui avez appris ? C'est moi qui lui ai dit. Et alors ? Ben, il l'a mal pris. Je le comprends tout à fait et je ne sais pas... Quand vous dites mal pris, on peut le comprendre, mais de quelle manière il l'a pris ? Il était très surpris, ce qu'il ne s'en doutait pas. Et je pense que je ne sais pas comment j'aurais réagi à sa place, mais... C'est-à-dire ? Vous auriez réagi comment ? Moi, je ne lui aurais pas pardonné, c'est sûr. Mais lui, il l'a pardonné ? En quelque sorte, oui, parce qu'on se revoit de temps en temps et... Depuis 4 mois, vous avez eu l'occasion de reparler de ça ? Ou vous faites genre un peu, on n'en parle plus, on n'est plus ensemble ? Non, on en reparle à chaque fois. Et puis bon, ça fait mal, quoi. Et vous lui dites à chaque fois, j'aimerais bien qu'on recommence et qu'on revienne en arrière, etc. ? Oui, mais il veut prendre son temps. Et vous, vous êtes prêts à quoi pour le récupérer ? À tout. À tout ? À tout. Et pourquoi le presser, puisqu'il vous demande du temps ? Pourquoi justement, un petit peu, aujourd'hui, en le faisant venir sur ce plateau ce soir, d'une certaine façon, lui mettre le marché en main d'une façon un peu brutale ? C'est pas du tout pour le presser, parce qu'au contraire, je veux qu'il prenne son temps, mais c'est pour lui prouver que je l'aime vraiment. Mais vous allez quand même lui demander une réponse, de vous pardonner. Je veux juste qu'il écoute ce que j'ai à lui dire, quoi. Et si jamais, ce soir, il décidait de laisser ce rideau fermé ? Je laisserais pas ça comme ça, de toute façon, j'attendrai un petit peu et je referais tout pour le reconquérir. Vous êtes sûre que c'est celui qu'il vous faut ? Tout à fait. Ce Christophe ? C'est sûr. D'autant plus sûre que vous êtes allée voir ailleurs ? Oui, mais ça, c'est sur un coup de tête. Et en fait, j'avais peur de la routine. Lui, il a toujours été infaillible. Oui. Oui. On espère que votre démarche va être couronnée de succès. On va vous demander d'être patiente ici quelques petits instants. Et nous, on va l'accueillir de l'autre côté du plateau. Le rideau se referme. Rébéka. Alors voilà, on n'a pas parlé de classique, mais on a parlé de métal, de fusion, de hard rock. C'est de la musique, tout ça ? Oui, oui, oui. Mais je vous expliquerai, Pascal et Laurent, mais un peu plus tard. On connaît, vous ne vous prenez pas pour des vieux matruques. Vous connaissez la différence entre la fusion et le hard rock ? On en parle tout à l'heure, après l'émission. Je pense que ce sera mieux. En tout cas, Christophe, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. La fusion, le métal, le métal, la fusion. Le métal en fusion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous savez que quelqu'un est sur ce plateau. Une personne qui veut vous dire quelque chose de très important à ses yeux. Une petite idée ? Je pense, oui. Oui ? Un homme ? Non. Une femme ? Oui. Une jeune, une vieille femme ? Une jeune femme. Une ex ? Non, je ne veux pas trop en dire parce que... Vous n'êtes pas sûr ? Non, je ne suis pas sûr. Est-ce que vous voulez un à 10 ? Regardez cet écran, quelqu'un veut vous dire quelque chose. Allez, Christophe, je te fais l'épreuve de philo au bac. Est-ce que pour aimer très fort, il faut aussi oublier sa fierté ? Mais attention, tu n'as pas 4 heures, tu as 2 secondes. On va dire que vous avez entre 2 secondes et 4 heures. Vous avez le temps de rouler, en fin de compte, si vous voulez répondre. Parce que c'est vrai que c'est une grande question. Est-ce qu'en clair, vous êtes capable parfois de vous asseoir, si j'ose dire un peu plus trivialement, on est loin de la philo, sur votre orgueil ? Ça peut arriver, ouais. Enfin, ouais. Ouais. Faut voir. Qu'est-ce qui peut vous amener à justement... Là, c'est 2 secondes, là. ...à faire abstraction de votre fierté et de votre orgueil ? Le temps, peut-être. Un 2e indice ? Ah oui. Regardez. Christophe, quand on le veut vraiment, tout peut arriver. Es-tu d'accord avec ça ? Tu vous laisses répondre ? Ouais. Il suffit parfois de vouloir pour pouvoir. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Ah. Pourquoi ? On peut, mais pas n'importe quand. D'accord. Oui, mais... On revient à la 1re proposition, le temps. La même. Oui. Vous êtes... Quel âge vous avez ? 21 ans. Vous êtes super... Comme ça, très formaté, très... Vous savez ce que vous voulez, etc. 21 ans, hein ? Je vous remercie. Christophe, si je vous propose de découvrir l'identité de la personne qui vous a invité, vous dites quoi ? Ah bah ouais, tout de suite, hein. Vous dites oui ? Ah bah ouais. Là, vous voulez pas le temps, là ? Non, 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 mais là, c'est bon. Tu nous pipote depuis tout à l'heure, en fait, il est... Regardez ses écoles. Il peut y aller. T'as perdu un pari, toi ? Pourquoi il a perdu un pari ? Parce que je me suis dit tout de suite... Enfin, j'ai pensé... J'ai pensé un petit peu à elle, quoi. Et donc, bah, j'ai cherché un petit peu à savoir... A questionner. Bah, ouais. Et... Bah, comme une tombe, hein. Donc, voilà. Jolie tombe. Est-ce que vous voulez savoir ce que cette jeune fille aux yeux troublants a à vous dire ? Bah, ouais. Vous n'êtes pas obligés, hein. Ah, si, si. Si, si, je veux bien entendre ce qu'elle a à dire, ouais. Christelle ? Oui. C'est à vous. Donc, si je t'ai fait venir ici sur le plateau, c'est parce que j'ai plusieurs choses très importantes à te dire. Tout d'abord, j'aimerais beaucoup m'excuser pour le mal que je t'ai fait récemment. Je sais que j'ai pas été très douce et je sais que t'en as beaucoup souffert. Mais je sais pas comment faire pour me faire pardonner. Mais une chose est sûre, c'est que l'erreur que j'ai faite m'a permis de savoir que j'avais jamais aimé quelqu'un si fort que toi. Et qu'il n'y aurait jamais personne d'autre que toi dans ma vie. Si je t'ai fait venir aussi, c'est pour te demander de recommencer quelque chose avec moi. Je veux pas du tout te presser, c'est pas mon attention. Je veux au contraire que tu prennes ton temps. Et si je suis là aussi, c'est pour te prouver devant des milliers de gens que je t'aime vraiment, que je peux plus me passer de temps et que j'envisage pas ma vie sans être à tes côtés. Tu sais que je suis très timide et que me dévoiler comme ça en public, c'est pas évident. Et j'ai pensé que c'était une belle preuve d'amour. Vous êtes touché ? Ouais, je suis touché, mais bon... Vous qui la connaissez bien, vous avez l'impression qu'il a fallu qu'elle se surpasse pour venir ici ? Non, je l'attends... Attends, mais excusez-moi. Je la connais bien, oui. Enfin... Justement, peut-être pas si bien que ça, quoi. Ah bon ? Bah... Je sens qu'elle a fait certaines choses auxquelles je m'attendais pas, quoi. Ouais, mais c'est pas les vieux routiers que nous sommes, Pascal et moi... Oula ! ...qu'allons vous dire que parfois, il faut savoir un petit peu être tolérant. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais que la vie est longue ? Ouais. Vous êtes très jeunes, tous les deux ? Justement. Justement. Elle est longue, la vie. On revient aux histoires de laisser le temps au temps, c'est ça ? Ouais. Non, mais bon, je pense qu'elle s'attendait à ça. Je pense pas qu'elle s'attendait à... Enfin, je sais pas à quoi tu t'attends, quoi. Ouais, c'est sûr. Tu t'attends à quoi ? Une réponse immédiate ? T'attends à quoi ? Non, non, pas du tout. Et ça consistera en quoi, alors, d'ouvrir le rideau ? Enfin, pour toi, qu'est-ce que t'attends, quoi ? Tu fais ce que tu veux. Non, non, mais qu'est-ce que t'attends ? C'est une bonne question qu'il pose, cela de lui, hein. Enfin, c'est... Pour vous, l'ouverture du rideau, on sait bien qu'elle est tout à fait symbolique, ici. Elle veut dire quelque chose. C'est une façon de répondre symboliquement à une vraie demande concrète, etc. C'est quoi, votre demande, avec lui ? J'aimerais lui demander pardon et lui demander s'il était d'accord, pas pour l'instant, mais recommencer quelque chose dans le futur. Ouais. Un futur proche, quoi. Voilà. Demain. Commencez pas à envenimer les choses. Pardon. S'il vous plaît, là. Oh, c'est pas mon genre. Christophe, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Je vais vous demander de vous placer face à ce rideau. Christelle est venue ce soir vous demander pardon, mais vous demandez aussi de reprendre une relation. Pas forcément tout de suite, effectivement. C'est le temps qu'il le dira. C'est le temps qu'il le dira. Ouais. Mais est-ce que vous êtes... Vous avez entendu qu'elle vous demandait pardon ? Ça veut dire qu'ouvrir ce rideau, c'est aussi, en tout cas, lui pardonner. Est-ce que vous êtes d'accord pour ouvrir ce rideau, Christophe ? Je suis d'accord pour lui pardonner, ouais. Vous ouvrez le rideau ? Je pardonne, ouais. Vous pardonnez. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. tranquillement avec Christophe, parce que vous êtes très ému, on le comprend. Et merci, Christophe, d'avoir effectivement su nous montrer que le pardon était une belle chose. Et puis on espère qu'à terme, la fusion sera pas que de la musique. Voilà. Allez, on vous laissera partir. C'est le moment de se séparer. Bah oui, c'est malheureux.